L'ancienne Lorette, qui est membre de la commission consultative également. M. La Liberté sera présent aux séances d'audition des opinions de jeudi et de vendredi, de ce que j'ai compris. Et ensuite, nous avons M. Guy Marcotte, conseiller municipal de la ville de Saint-Augustin-de-Desmorts, qui est aussi membre de la commission consultative. Et puis, lui également sera présent jeudi et vendredi, sachant que c'est certain que les villes de l'ancienne Lorette-Saint-Augustin sont plutôt à l'ouest de l'agglomération, donc les séances de jeudi et vendredi se tiennent à l'ouest de l'agglomération. Donc, avant de commencer cette séance, je vais donner la parole à M. Rémi Normand, qui va vous dire un mot de bienvenue. Merci, Marie. Alors, ma collègue, la présidente, m'a demandé de prononcer le mot d'accueil à sa place. Alors, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue à cette séance de consultation concernant le projet de révision du schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de Québec. Je vais faire ça rapidement. Je veux simplement rappeler qu'on est dans une espèce de processus qui, parfois, pour les citoyens, peut paraître long, mais qui est important parce que ça nous permet justement d'ajuster, de moduler, de bonifier le document, le schéma, dans le fond, jusqu'à son adoption. Alors, on a déjà, les gens me corrigeront, je pense que c'est l'automne passé ou au printemps, tôt, durant l'hiver, présenté une vision du développement et de l'aménagement de l'agglomération de Québec qui a été soumise à la consultation par des mécanismes informatiques, par les technologies de l'information. Alors, on avait déjà eu, sur une première ébauche, des commentaires des citoyens qui nous ont permis d'ajuster, de peaufiner et d'apporter des modifications à la vision qu'on avait. On a rendu public récemment, ma collègue a rendu public le schéma, la grosse brique, que vous avez sûrement consultée, pour aller dans une première phase de consultation. Je veux juste rappeler, c'est important de le savoir, que cette consultation-là n'est pas obligatoire en vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. C'est un mécanisme additionnel dont on s'est doté pour pouvoir, justement, aller chercher les commentaires, répondre aux questions des citoyens et nous permettre d'enrichir notre réflexion et de bonifier le processus qui est en cours. Donc, la version que vous avez présentement à commenter, c'est celle qui a également été transmise au ministère des Affaires municipales pour avoir les commentaires du ministère par rapport à leur vision. Donc, on est dans une démarche de consultation préalable, une pré-consultation. Tout ça va nous conduire à une deuxième version, je dirais même une troisième à la limite version du projet d'aménagement, sur laquelle vous serez également consultés à nouveau. Dans le temps, là, je ne veux pas me prononcer, on pourra parler des échéanciers si vous le voulez, mais je ne veux pas trop m'avancer là-dessus. Je veux juste vous dire qu'on est dans un processus de consultation qui n'est pas obligatoire présentement, mais l'Aville a voulu aller chercher le pouls des citoyens et entendre ce qu'ils avaient à dire sur la vision qu'on a élaborée. Alors, je m'arrête là. Je laisse le soin de vous présenter le projet de chez moi dans ces grandes lignes et ensuite on pourra passer aux auditions comme telles. Merci beaucoup et bienvenue à cette séance de consultation. Merci, M. Normand. Alors, dans un premier temps, avant de commencer les présentations des mémoires, on a du contenu d'introduction à vous présenter. C'est certain qu'on a tenu déjà plusieurs séances d'information. On ne peut pas refaire ces séances d'information-là à chaque début de séance de consultation, mais on a un petit résumé. Donc, on va vous présenter un court vidéo et ensuite une courte présentation par M. François Trudel, qui est directeur de la division de la planification stratégique du territoire. Alors, on commence par le vidéo. de la planification stratégique du territoire. D'accord. ... Alors voilà, maintenant j'invite M. François Trudel à faire une courte présentation d'introduction, de mise en contexte sur le premier projet de schéma d'aménagement et de développement. Merci beaucoup Marie. Donc très rapidement, en dix minutes environ, très rapidement, brosser un portrait, puis faire une mise en contexte du schéma, de la portée de cet outil-là, pour par la suite pouvoir vous entendre. Donc, premier élément essentiel, bien sûr, on a ici représenté la communauté métropolitaine, mais c'est bien important de comprendre qu'ici on est sur une compétence de l'agglomération de Québec, donc qui regroupe les villes de Québec, l'ancienne Lorette et de Saint-Augustin. Donc, le schéma d'aménagement et de développement a une portée d'agglomération. Dans d'autres endroits au Québec, c'est l'équivalent un peu d'une MRC. Donc, on est vraiment au stade où c'est une planification un peu plus haut niveau que, par exemple, un plan d'urbanisme. Qu'est-ce qu'un schéma? Qu'est-ce que le schéma d'aménagement et de développement? Donc, on se projette et l'horizon de planification est un horizon sur 2041. Toutefois, il y a une révision qui est prévue à chaque cinq ans. Donc, on donne les grands traits, les grandes lignes directrices du développement et de l'aménagement pour les prochaines années. Ça établit un peu le cadre à l'intérieur duquel les autres outils d'aménagement vont se décliner. Soulignons que le dernier schéma date de 1985. Donc, c'est vraiment une révision en profondeur. Et ce n'est pas l'unique outil qui guide l'aménagement du territoire. C'est un outil d'aménagement qui est fortement enchassé, fortement encodé à l'intérieur de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Donc, il y a une partie de contenu obligatoire. C'est comme un peu le patinage artistique où on a des figures libres et des figures imposées. C'est un peu le programme imposé par le gouvernement, un schéma d'aménagement et de développement. Donc, on doit y retrouver des grandes orientations en matière d'aménagement du territoire, les grandes affectations du territoire. On détermine le périmètre d'urbanisation, d'agglomération à l'intérieur de ce document. On identifie aussi des zones soumises à des contraintes de développement et d'aménagement. On identifie aussi des principales voies de transport, que ce soit terrestres ou maritimes, terrestres ferroviaires, maritimes, qui pourraient poser des contraintes. On identifie également des territoires qui sont d'intérêt, soit d'intérêt écologique, patrimoniaux, culturels, esthétiques, des territoires qui font de l'endroit où on habite un lieu unique. On doit décrire l'organisation du transport terrestre, encore une fois, tant routier que ferroviaire. On y localise également les principaux infrastructures, équipements importants, équipements principalement gouvernementaux. Et c'est accompagné d'un document complémentaire qui édicte certaines normes qui devront être transférées, qui devront percoler jusque dans les règlements d'urbanisme. Ce sont des normes minimales. Les municipalités locales devront, pourront, c'est le désir, aller plus loin. On y retrouve aussi les densités approximatives d'occupation du territoire. D'autres contraintes, celles sont présentes sur le territoire de l'organisme compétent et l'organisation du transport maritime et aérien. On y trouve également un plan d'action, ainsi qu'à la toute fin du processus, nous le verrons, lors du deuxième et du dernier projet, le rapport de consultation publique. Donc, ce que vous déposez, ce qui sera entendu, puis le rapport pourra être accessible. C'est important de comprendre que ce document est soumis à une double conformité avant d'entrer en vigueur, c'est-à-dire que suite aux consultations publiques sur le premier projet, et actuellement, ce document a été acheminé tant au gouvernement du Québec qu'à la communauté métropolitaine pour commentaire, mais par la suite, lors de l'épreuve finale, avant d'entrer en vigueur, il devra recevoir l'assentiment, l'accord à la fois du gouvernement du Québec et de la communauté métropolitaine, qui jugera de la conformité du schéma par rapport tant aux grandes orientations gouvernementales en matière d'aménagement qu'au plan métropolitain d'aménagement et de développement. Donc, on retrouve ici l'ensemble des outils. J'attire votre attention sur la pastille orangée. Donc, le schéma est vraiment le lien et la jonction entre des grandes orientations et des gestes beaucoup plus précis en termes d'aménagement du territoire. Par la suite, les municipalités locales, donc la Ville de Québec, l'ancienne Lorraine de Saint-Augustin, devront mettre à jour leur plan d'urbanisme pour qu'il soit conforme au schéma et leur règlement de zonage. Donc, c'est un peu un jeu de poupérusse, de percolation vers les règlements de zonage. Donc, on le voit illustré ici, dans la grande région de Québec, on a un plan métropolitain qui donne des grands objectifs, des critères, un cadre à l'intérieur duquel le schéma doit s'inscrire. Le schéma, pardon, le plan métropolitain édite également un périmètre d'urbanisation métropolitain. Donc, dans la région de Québec, il y a deux périmètres d'urbanisation, un métropolitain et l'autre d'agglomération ou locale. Par la suite, on est au schéma, on voit la portée géographique qui est centrée sur les trois municipalités constituantes. On a illustré à droite aussi la portée. On commence à donner des grandes affectations, des grandes dominantes du territoire. Par la suite, les plans d'urbanisme qui sont beaucoup plus précis, qui vont redégouper. On a le même territoire ici et on va mettre des affectations, des usages plus précis et finalement pour atterrir dans des règlements de zonage. Donc, tout un, chacun, doivent être conformes. Rapidement, quelques mots, une mise en contexte. Donc, au cours des 15 dernières années, l'économie de la région de Québec a été une des plus dynamiques de l'économie canadienne. On note notamment la création de plus de 100 000 emplois dans la région, donc une croissance de 30 %. Donc, cette création d'emplois-là est un peu un appel à la croissance démographique. Dans ce contexte-là, le schéma oriente sa réflexion sur des besoins en habitation et leur localisation, des conditions pour permettre la croissance économique, tant sur la localisation des institutions de recherche industrielles, commerciales et de bureaux, des déplacements efficaces, tant interurbains qu'à l'intérieur de l'agglomération. Il faut réfléchir aussi à la localisation des grands équipements sur le territoire qui viennent structurer ces déplacements, qui viennent structurer aussi les patterns de localisation des autres activités. On doit bien sûr identifier les territoires d'intérêt qui font de Québec un lieu unique et également dans un contexte aussi de gestion et de minimiser les risques associés à des contraintes, soit de nature humaine ou naturelle. Donc, ça brosse très, très rapidement un tour de roue du contenu puis du contexte du schéma. On regarde la démarche d'aujourd'hui. Donc, il y a eu une consultation au mois d'octobre dernier sur la vision d'aménagement. Au-dessus de 200 personnes ont émis des commentaires. La vision a été entérinée à près de 80 %. On est aujourd'hui dans le contexte du premier projet et on voit la double consultation d'une part à la fois de la CMQ et du gouvernement du Québec et d'autre part une consultation citoyenne qui n'est pas obligatoire dans la LAU. Donc, suite à la fois aux commentaires que nous recevrons du gouvernement du Québec et de la CMQ début septembre et des commentaires que nous recevrons, notamment cette semaine, s'en suivra la rédaction d'un deuxième projet qui, à son tour, sera soumis à consultation publique et également à la consultation du gouvernement. Finalement, fort de ces commentaires, un dernier projet sera réalisé et par la suite adopté par l'agglomération et entériné par le ministre des Affaires municipales. Donc, on voit que c'est un processus qui est long, mais c'est un exercice qui a une très longue portée dans le temps. Donc, de façon plus précise, nous sommes aujourd'hui le 14 juin. Ouverture des consultations publiques dans le secteur est de l'agglomération et s'en suivra jeudi, consultation et vendredi également dans le secteur ouest de l'agglomération. Voilà, ça fait le tour pour la mise en contexte. Nous sommes bien contents de vous entendre ce matin et de vous écouter. Merci. Parfait. Merci, M. Trudel. J'en profite pour présenter également les professionnels qui ont travaillé sur le premier projet de schéma d'aménagement. Donc, M. David Duval, Mme Annie Caron, M. Alexandre Armstrong, M. Alejandro Calderon. Donc, ils sont tous conseillers en urbanisme à la Ville de Québec et qui pourront éventuellement aussi poser des questions lors des périodes d'échange suite aux questions de la commission. Alors, on va commencer avec la première présentation de ce matin qui est une présentation de M. Steve Welch pour CSL Loma. C'est bien ça? Alors, je vous invite à venir au micro et je sais que vous avez une présentation PowerPoint, c'est ça? On va la projeter. Si vous avez besoin du pointeur, on va vous amener le pointeur. Également, il y a de l'eau, vous pouvez vous servir un verre d'eau. Alors, comment ça fonctionne? C'est que vous avez un temps de 10 minutes maximum pour faire votre présentation. Si c'est moins, c'est correct. À ce moment-là, il y aura plus de temps d'échange après. Mais c'est maximum 10 minutes pour avoir au moins 10 minutes d'échange ensuite. Alors, comme je l'ai dit tantôt, il y a M. Arnould, M. Véret qui vont se joindre à nous dans quelques instants. Et puis, il y a aussi les professionnels de l'équipe qui pourront aussi poser des questions. Bonjour, M. Welch. Bonjour. Alors, c'est à vous. Alors, je voudrais tout d'abord souhaiter la bienvenue à tous ceux et celles qui se sont déplacés ce matin pour assister à cette consultation publique. Mon nom est Steve Welch, président de CSL Loma Incorporé. Je suis ici ce matin, moi, pour vous présenter une vision. Une vision, notre vision d'une revitalisation environnementale sans précédent. En effet, on est propriétaires de, de propriétés de terrain, totalisant près de 20 millions de pieds carrés, qui ont été en exploitation de saublières depuis le début des années 70. Après près de 50 ans d'exploitation, le temps est venu de revitaliser le secteur en secteur résidentiel pour donner accès aux jeunes familles, à donner accès à la rivière Montmorency. Qui est CSL Loma? CSL Loma, c'est un regroupement de deux entreprises. La première qui était la propriété des mêmes actionnaires, soit les frères Welch. En 1947, il y a eu une construction de Saint-Laurent qui a été fondée, une entreprise de construction d'envergure, qui a fait beaucoup de travaux à la Bay James dans les années 70 et 80. Puis, il y avait les entreprises Loma, qui étaient propriétaires de terrain au nord de Beauport, de l'arrondissement à Beauport, qui ont exploité des saublières de 70 à aujourd'hui. Dès 1989, après près de 20 ans d'exploitation, on a commencé à voir le potentiel de revitalisation à la fin de l'exploitation. On a fait faire la première étude de faisabilité sur papier en 1989. On en a parlé à la Ville de Beauport à l'époque, qui, en 2000, a acquis des terrains de CSL Loma pour construire le boulevard Lloyd-Welch, qui était un axe structurant nord-sud, qui devait servir à desservir ce développement résidentiel futur. Ensuite, après les fusions, lors du premier schéma d'aménagement en 2005, il y avait été déjà la Ville de Québec pensait à ce qui pourrait se produire avec ces terrains-là à la fin de l'exploitation, ce qui nous a amené à déposer un premier projet en 2008, un projet de développement résidentiel. Puis, par la suite, en 2015, lorsque la Ville a décidé de reviser le schéma d'aménagement, on a fait une demande d'inclusion au périmètre d'urbanisation. Puis, la Ville a décidé de mettre nos terrains à l'étude, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est en mesure de vous présenter notre vision, le quartier des dunes. CSL Loma, on est des bâtisseurs. On est associés aussi dans une compagnie de construction résidentielle qui a réalisé plusieurs projets, dont les plus importants sont sur le territoire de la Ville de Québec. Je tiens à spécifier aussi qu'on travaille étroitement avec les gens de la Ville de Québec dans ces projets. Ici, la carte démontre le site de nos propriétés pour démontrer la proximité du périmètre d'urbanisation actuelle. On voit le quartier Sainte-Thérèse-des-Lisieux dans l'arrondissement de Beauport, qui est limitrophe avec nos propriétés. Ici, c'est une carte aérienne, une photo aérienne, qui démontre un peu notre situation géographique. On a… je ne sais pas, je vais essayer de pointer… Je vais pointer avec le petit bouton vert. Le petit bouton vert. Ah, ici. Oh, non, ça vient de changer. OK. OK. OK, d'accord. OK, d'accord. Alors, comme je disais, vous voyez au sud l'axe S-Ouest, qui est Louis XIV, qui est un axe structurant S-Ouest. Ensuite, nous avons le boulevard Lloyd-Welch, qui est un axe nord-sud, qui est situé actuellement sur les territoires de la Sablière. On a, à l'ouest, le quartier Sainte-Thérèse-des-Lisieux dans l'arrondissement à Beauport. La ceinture… excusez. À l'est, la rivière Montmorency, avec Bois-Châtel, l'autre côté de la rivière. En fait, ce que nous visons, c'est transformer un environnement stérile en un milieu de vie verdoyant, en donnant ainsi aux générations futures un lègue, un héritage revitalisé. Notre vision de revitalisation commence par la création d'une ceinture verte. Une ceinture verte qui comprend 45 % de notre territoire total de 20 millions de pieds carrés. Ça va contenir des parcs, il va y avoir des sentiers pédestres, des sentiers de pistes cyclables, des belvédères, d'un centre d'interprétation, puis permettent aux gens de regagner l'accès à la rivière Montmorency en se rendant jusqu'au pont multifonctionnel au nord de nos propriétés. Juste, vous avisez qu'il vous reste cinq minutes encore. Oui, bien. Vous avez ici un aperçu de nos… de ce qu'on aimerait vous proposer comme parc et espace vert. À l'intérieur de cette ceinture verte, nous vous proposons une partie en parc industriel de pointe, une partie commerciale et le reste en quartier résidentiel d'habitation mixte, totalisant 2 300 logements. Voici encore une fois un aperçu de ce que nous proposons comme architecture. Naturellement, une revitalisation de cette envergure ne se fera pas dans une phase, mais plutôt trois phases. Une première phase de 600 unités d'habitation en plus de la partie parc industriel de pointe et la partie commerciale. Une deuxième phase de 800 habitations et une troisième phase de 620 habitations pour un total de 2 300 logements, soit 28 habitations à l'hectare. Ici, vous avez le relief actuel avec un avant-plan de boulevard Lloyd-Welch et ce que le relief vous présente actuellement. La prochaine photo démontre vraiment ce vers quoi on veut se diriger avec notre projet de revitalisation. Imaginez un quartier d'habitation mixte vert-doyant. Ce serait un projet environnemental d'une envergure incroyable. Le quartier des Dunes, en fait, c'est, si on veut mettre ça pour simplifier, c'est 2 300 habitations. On veut donner accès aux jeunes familles, un accès à la rivière Montmorency. En fait, ce qu'on vise, c'est un projet de revitalisation environnementale et un lègue pour la communauté de Québec. Je vous remercie. Merci, M. Welch. Alors, on a du temps pour les échanges, évidemment. Donc, à ce moment-là, j'invite pour commencer M. Normand, voir si vous avez des questions pour M. Welch, ensuite M. Vérin, ensuite peut-être les professionnels de la Ville. J'ai peut-être la première question qui me vient à l'esprit, M. Welch. Est-ce que la durée de vie utile de l'exploitation de lait ou d'essablière, parce que je comprends qu'il y a plusieurs secteurs en exploitation présentement? Est-ce qu'on est rendus à la fin de la durée d'huile de ce site-là ou bien non? Il reste encore du potentiel d'exploitation? Comment vous allez concilier les usages? Il reste, effectivement, il reste des années d'exploitation. Naturellement, dépendamment de ce qui va se passer, comment va être perçu notre projet, notre projet de revitalisation, nous, ça va définitivement influencer notre façon d'exploiter, puis le délai aussi de l'exploitation. C'est sûr que notre priorité, si on est capable de le développer, c'est sûr qu'on va récourcir, on va s'organiser pour terminer l'exploitation plus rapidement. Mais oui, il reste encore du potentiel d'exploitation pour ces derniers-là. J'ai cru voir trois secteurs où il y avait des sablières, je vais le dire comme ça, qui ont été ou qui sont exploités. Est-ce que les trois recèlent des potentiels d'exploitation encore ou il y en a qui sont terminés? Il y en a deux qui recèlent… Il y en a deux? Il y en a deux, les parties plus au nord. Peux-vous me les pointer à l'écran, s'il vous plaît? Oui, d'accord. On voit les deux au nord sont encore en exploitation, les deux. Et la petite autre au sud? Celle au sud, elle, elle est en voie. On est en train de faire un site de remblais actuellement dans cet endroit-là qui devrait en avoir encore pour deux ans. OK. Mon autre question, ça a trait peut-être plus au développement durable. Je vois que vous avez comme une mixité de densité, si je peux qualifier ça comme ça, dans le projet que vous avez en tête. On est loin du centre-ville, là. On se comprend, là, quand on cherche, quand la ville dit on veut densifier, on veut densifier selon des axes structurants qui sont plus près des zones centrales ou en périphérie des zones centrales, on est quand même loin. Comment vous voyez ça en termes de développement durable, un développement comme celui-là aussi loin du centre-ville? Bien, en fait, on dit c'est loin. Quand on regarde aujourd'hui la proximité avec le quartier Sainte-Thérèse, on est vraiment là, là. L'axe structurant nord-sud qui est le boulevard Lloyd-Welch, qui choisit en mémoire de mon père, c'est pas si loin. Les accès sont quand même faciles. En fait, on est près du périmètre d'organisation, on est collé dessus. On est également près de la rivière Montmorency. Je pense que le schéma l'illustre assez éloquemment. Vous savez qu'on a un souci à la Ville de Québec depuis quelques temps par rapport à la protection des prises d'eau. On a quand même un souci par rapport aux prises d'eau potable. Comment ça s'insère dans ce qui a été établi comme règlement de contrôle intérimaire? Est-ce que vous avez vérifié ces éléments-là? Oui, bien, justement, c'est qu'on a une petite section dans le nord complètement de la sable hier, je vais essayer de le pointer, qui est là à peu près, où c'est considéré actuellement dans les bassins versants. Mais avec l'exploitation qu'on a faite au fil des années, ça a changé. On va être capable de démontrer qu'on devrait être extrait de ces bassins versants à cause de la topographie du site actuellement. Sinon, la balance est complètement en dehors des bassins versants. M. Véret, avez-vous d'autres questions? J'ai hâte de voir. Je ne comprends pas tout à fait ce que vous dites. Je ne serai plus dans le bassin versant parce que les pentes sont inversées. Oui. Est-ce que les professionnels de la Ville de Québec, avez-vous des questions pour M. Welch? Bonjour, M. Welch. Bonjour. Vous parlez de l'industriel de pointe. Qu'est-ce que vous avez en tête quand vous évoquez ça? Je parle un peu de l'industriel de technologie parce que je pense que si on veut intégrer un parc industriel à l'intérieur d'un quartier résidentiel comme ça, ça prend quelque chose qui n'est pas dérangeant, qui va se marier avec le développement qu'on propose. Ok. Puis, approximativement, j'ai lu votre mémoire et je n'ai pas trouvé l'information, peut-être qu'elle était là. La superficie de ce parc industriel-là serait à peu près combien? Bien, on figure à peu près 6 %, ce qui donne à peu près 1,8 million de pieds. Ok. 1,8 million de pieds. Mais c'est encore là, c'est notre vision. Oui, c'est… D'accord. Puis, ça serait réalisé dans quelle phase? Ça serait… le quartier… la partie industrielle serait réalisée dans la première phase. Ok. Parfait. Parfait. Merci, M. Trudel. Avez-vous d'autres questions, les autres professionnels? Oui, M. Armstrong, allez-y. Bonjour. En fait, on a parlé rapidement du bassin versant, mais le projet longe aussi la rivière Montmorency. Est-ce que dans votre vision, il y a des mesures qui visent à mettre en valeur et à protéger cette rivière-là? On a un obstacle en aval la prise d'eau. Ça reste un cours d'eau important. Oui. D'ailleurs, dans la présentation, dans nos parcs, dans notre ceinture verte, ce qu'on veut faire, c'est justement de prendre tous les sentiers puis amener les citoyens à pouvoir avoir accès à la rivière Montmorency vers le nord. C'est sûr que sur le long de la rivière, il y a des chalets, il y a toutes sortes de choses, ce ne sera peut-être pas réalisable, mais on veut essayer de donner accès à la rivière puis une vue avec des promontoires puis tout ça pour que ce soit agréable pour les jeunes. Merci. Parfait. Merci. D'autres questions? M. Duval? Bonjour, M. Welch. Vous avez mentionné des commerces aussi. Il y a une partie industrielle, une partie résidentielle puis une partie commerciale. Vous l'imaginez comment, la partie commerciale? Bien, c'est un peu… naturellement, notre partie commerce n'est pas immense, mais ça va probablement avoir besoin de services de quartier, de petits commerces de quartier. C'est plutôt ça qu'on vise. Parfait. D'autres questions? Non, ça va? Alors, à ce moment-là, je vous remercie beaucoup, M. Welch. Et puis, je vous avise aussi que toute la séance d'aujourd'hui est enregistrée. Donc, évidemment, les mémoires et puis aussi les contenus, les commentaires qui sont émis aujourd'hui lors des séances d'audition des opinions seront consignés dans le rapport de consultation publique, évidemment. Merci. Alors, on va poursuivre. Donc, la prochaine présentation, on est un peu en avant. C'est parfait. Merci. Bonne journée. Alors, j'invite… bienvenue M. Jean Rousseau pour le Comité des citoyens du Vieux-Québec. Je souhaite aussi la bienvenue à M. Jérémy Arnould et M. Vérette, tous les deux membres de la commission consultative sur le schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de Québec. Donc, M. Rousseau, vous nous avez transmis le mémoire et puis, donc, pour la présentation, comme pour la présentation précédente, vous avez une période de 10 minutes pour présenter et ensuite, 10 minutes d'échange avec la commission et les professionnels de la Ville. Moi, je vous aviserai quand il vous restera cinq minutes, etc. Bonjour, M. Rousseau. Alors, c'est à vous. Merci, M. Normand. Messieurs, mesdames, merci pour l'invitation. Merci de nous permettre cette possibilité de nous exprimer. Brièvement, le Comité des citoyens existe depuis 41 ans maintenant. Nous sommes évidemment préoccupés par la qualité de vie dans le Vieux-Québec. Nos enjeux ont toujours été en lien avec le milieu de vie, mais aussi faire en sorte que le Vieux-Québec continue à être un lieu attractif et intéressant pour ses habitants et pour les multiples usagers qui le fréquentent. Je vous rappellerai qu'historiquement, le Vieux-Québec, le Comité des citoyens s'était battu pour, justement, éviter la prolifération des bars. À une certaine époque, il était beaucoup plus payant d'avoir des bars qu'avoir des résidents. Même qu'on avait mis le feu à certains logements, il y avait eu des morts. Et les citoyens s'étaient battus, évidemment, pour qu'on ait une forme de zonage pour éviter cette prolifération. D'autres enjeux, évidemment, qui nous ont tenu à cœur. Il y avait du racolage auprès des jeunes à une certaine époque. Et en plus, bon, évidemment, on a eu le fameux débat sur l'obtention du statut d'arrondissement historique qui, pour nous, est extrêmement important. Pour le schéma lui-même, écoutez, nous sommes très intéressés, évidemment, par tout ce qui est patrimoine. Donc, mon intervention portera sur la section 4.4 du rapport, 4.4.1, sur la dimension patrimoniale. Je n'ai pas de présentation, mais en même temps, nous avons cette très belle affiche derrière vous qui, toujours, est utilisée comme vitrine du Vieux-Québec. Québec, quand on en parle à l'étranger, on fait référence en grande partie au Vieux-Québec, à son environnement et son riche patrimoine. La section 4.4.1 aborde les territoires d'intérêt historique et culturel. On y fait mention des critères de détermination et de l'évolution des critères de classification suite à l'adoption de la Loi sur le patrimoine culturel. On y mentionne que les objectifs spécifiques seront, un, de protéger le caractère patrimonial des territoires d'intérêt historique et culturel, et deuxièmement, de mettre en valeur les territoires d'intérêt historique et culturel afin de contribuer à la qualité de vie des citoyens au renforcement du sentiment d'appartenance de la collectivité et pour préserver le caractère identitaire propre au territoire de l'agglomération. On propose ensuite un cadre normatif pour permettre un certain nombre d'interventions. Écoutez, on ne peut pas être contre de tels objectifs. C'est franchement à la base même du rôle du patrimoine et de l'importance qu'on y accorde ici à Québec. Par contre, là où cela devient un peu particulier, c'est que le cadre normatif, il est davantage question de mode d'intervention et de notion générale de conservation sans qu'il y ait une vision d'ensemble cohérente. Et ça, cela nous surprend. Nous avons à Québec une extraordinaire expertise concernant le patrimoine, concernant la documentation des sites patrimoniaux, des ensembles patrimoniaux. Et en ce sens, ce qui est proposé dans le schéma semble relativement vague. Il faut comprendre, en tout cas, notre lecture du schéma fait en sorte que l'on sent que la notion de densification et les enjeux qu'elle comporte semble mettre en porte à faux les enjeux patrimoniaux, la préservation, la conservation et la densification. D'une certaine façon, le sommet ou le colloque Québec 2050 qui avait été mis de l'avant par l'Institut de développement urbain, l'association de promoteurs immobiliers en mars 2015, pointe d'une certaine façon les enjeux qui nous semblent être sous-jacents au schéma d'aménagement. Par exemple, les promoteurs rencontrent encore des difficultés importantes dans la réalisation de projets sur les immeubles ou les sites d'intérêt patrimonial. Le patrimoine est davantage perdu comme une contrainte qu'une opportunité. Il semble davantage pertinent de mettre en place un processus de conception intégrée et d'accompagnement alors qu'une aide financière ou technique aux investisseurs en complément des processus d'approbation des projets. Ce que l'on sent dans le schéma, c'est qu'effectivement, il faut savoir gérer ce patrimoine. Il faut être en mesure de pouvoir permettre des interventions qui, évidemment, facilitent la préservation, mais on parle de l'intégration de la modernité, on parle de faire en sorte que l'on puisse faire évoluer ce patrimoine. À notre avis, il est très important de pouvoir réaffirmer l'importance même du patrimoine. C'est sûr que les usages et l'évolution que l'on souhaite en faire sont importants. Par contre, ne pas accentuer le fait que le patrimoine en soi constitue des valeurs importantes nous apparaît, je dirais, c'est un risque qu'il ne faut pas prendre. Dans cet esprit, en ce qui concerne le Vieux-Québec, et ce sera le cœur de mon intervention, nous avons obtenu une reconnaissance de l'UNESCO. Serions-nous capables aujourd'hui de vouloir continuer à, comment dire, si on refaisait une demande aujourd'hui? Posons-nous la question. Serions-nous capables de pouvoir être en mesure de faire cette même demande? Et encore plus, souhaitons-nous comme ville, par exemple, vouloir étendre cette notion de site patrimonial à d'autres ensembles patrimoniaux? Avons-nous le courage, la volonté, la vision en lien avec cela? Si nous parlons du Vieux-Québec et des ensembles patrimoniaux, je voudrais vous soumettre un certain nombre d'idées qui, à notre avis, devraient être présentes ou pourraient être utilisées dans le cadre du schéma, par exemple. Lorsqu'on parle du Vieux-Québec, il s'agit du vaisseau admiral de l'industrie touristique, ici au Québec, à Québec. C'est un des secteurs de l'activité économique de Québec parmi les plus florissants et les plus durables, si on s'en occupe convenablement. Peut-être même le secteur le plus florissant et le plus durable. Je demeure à Place Royale. L'Église Notre-Dame des Victoires est visitée par 400 000 personnes par année. Le tourisme religieux est en hausse, donc, il y a là des choses intéressantes à faire. Il vous reste cinq minutes. Cinq minutes, merci. La notion patrimoniale est aussi un facteur de grande attractivité pour les jeunes et les moins jeunes, spécialistes et entrepreneurs du domaine des nouvelles technologies, notamment. Les gens veulent venir s'établir dans les centres urbains et le Vieux-Québec, les quartiers centraux, constituent en soi des facteurs attractifs extrêmement importants. La dimension patrimoniale est au cœur, justement, de cette attractivité. C'est aussi un facteur de fierté et de confirmation du sentiment d'appartenance des citoyens à leur ville, de cohésion sociale, de mobilisation autour de la conscience que Québec est une ville qui est ancrée dans l'histoire et du monde et cela est significatif. C'est un incontournable du discours officiel de tous ceux et celles qui prennent la parole au nom des citoyens, qu'ils soient politiques, entrepreneurs, gens d'affaires, religieux. Quand nous disons que nous venons de Québec, les gens ont instinctivement une image de ce qui est Québec. Le Vieux-Québec est aussi un exemple remarquable d'intégration d'un secteur historique et de ses valeurs patrimoniales dans le plan de développement d'une ville. Au-delà du patrimoine, c'est aussi un lieu où on a conservé les fonctions historiques de la ville. On a l'armée, on a le gouvernement, on a l'éducation, on a le religieux, on a la santé. Une ville historique qui a encore conservé toutes ses fonctions, c'est une rareté. Pensez à des villes comme Dubrovnik ou Venise qui se vident à l'automne et où il n'y a plus rien qui se passe. Québec a réussi ce défi de faire en sorte que la ville soit encore vivante, que la ville historique soit encore vivante. Le cœur de notre centre-ville accueille tout le monde comme la proue du plus beau des navires s'avançant dans le fleuve. C'est aussi le fonds de scène des industries culturelles, festivals d'été, sportifs, autres événements, ski de fonds par exemple, qui utilisent ces chambres pour augmenter la qualité de leurs prestations. C'est un outil mis à la disposition des écoles pour leur permettre de donner aux jeunes canadiens un sens et une réalité physique à l'enseignement de leur histoire, celle du pays. C'est un quartier qui est riche architecturellement, mais aussi riche socialement, comme je l'ai mentionné. C'est un quartier qui appartient à tous. Nous, les citoyens du Vieux-Québec, on a le plaisir de le partager. On souhaite qu'il soit bien conservé, on souhaite qu'il soit agréable, mais d'une certaine façon, la notion patrimoniale est toujours au centre de cet engagement. C'est un quartier où s'exercent aussi toutes les pressions, tous les métiers multidisciplinaires et où se côtoient harmonieusement, d'une manière équilibrée, le résidentiel, le commercial, l'artisanal, l'institutionnel, le maritime, le transport, l'industriel, le religieux, le militaire, le touristique, le culturel et le social, comme je l'ai mentionné. Pour conclure, ces différents éléments doivent être au cœur des échanges portant sur le schéma d'aménagement et la dimension patrimoniale du Vieux-Québec. Il y a des leçons à tirer sur les succès d'aménagement et de conservation patrimoniale par des citoyens, par exemple, mais aussi des échecs quand des bâtiments sont laissés à l'abandon et que la ville refuse d'intervenir pour que les propriétaires assument leurs responsabilités. À notre avis, le schéma doit être beaucoup plus clair concernant justement ses rôles et responsabilités, mais aussi l'importance que les citoyens accordent déjà au patrimoine parce qu'il y a énormément de propriétaires qui investissent, qui font en sorte que des demeures ancestrales, des maisons patrimoniales continuent à exister et continuent à vivre. Il vous reste deux minutes. C'est dans cet esprit que je vous invite à considérer ces dimensions lorsque vous aborderez le Vieux-Québec. Merci. Parfait. Merci beaucoup, M. Rousseau. Merci. Alors, j'invite les membres de la Commission s'ils ont des questions. M. Norman. Merci, Marie. Peut-être que je vous entends, puis ça donne l'impression un peu que la Ville a un peu abdiqué ses responsabilités en matière de patrimoine. Je ne sais pas si c'est l'impression qu'on a laissée dans le schéma d'aménagement ou si c'est une perception que vous en avez eue à la lecture. Je vous dis simplement que ce n'est pas ça. On n'est pas là, on n'est pas dans ces eaux-là. Vous savez, comme moi, qu'on est dans un processus évolutif, je l'ai expliqué au début de la rencontre, on est en pré-pré-consultation parce qu'on a déjà fait une consultation Web à partir de la Vision. On est en pré-consultation, on n'a pas l'obligation de la faire. On l'a fait justement pour aller chercher un certain pouls de la population. Et on va revenir après les commentaires de la CMQ du ministère des Affaires municipales et des citoyens avec une version peau finie. Au travers de ce processus-là, je pense que ma collègue a déjà annoncé, ma collègue Julie Amieux a déjà annoncé que pour septembre ou pas tard à l'automne, il y aurait une grande consultation spécifiquement sur toutes les questions de patrimoine. Moi, ce que j'entends quand vous me parlez, M. Rousseau, c'est qu'il y a comme un problème de définition de patrimoine. Quand on dit que la Ville refuse d'intervenir lorsqu'il y a des immeubles qui sont en danger ou en décrépitude, on l'a dit à maintes reprises, c'est pas qu'on ne veut pas intervenir, c'est qu'on n'a pas les leviers pour le faire. Et c'est justement ça qu'on a demandé au gouvernement de nous confier dans la révision de la loi sur la capitale nationale. Cela dit, comment vous pensez, lorsqu'on fera les consultations sur le patrimoine, qu'on devrait intégrer justement ces dimensions-là dans la nouvelle version ou la nouvelle mouture du schéma d'aménagement? Parce que j'aimerais vous entendre, je vous ai entendu sur les espèces de constats, mais comment vous le projetez dans le futur? Comment vous voudriez qu'on insère ça dans la deuxième mouture du schéma d'aménagement? Merci. La Ville n'abdique pas. La Ville a d'excellentes initiatives. Par contre, comme citoyens, nous voyons des sites qui sont laissés à l'abandon. La notion que plus de pouvoirs sont nécessaires, sans doute. Par contre, les pouvoirs déjà existants étant guère utilisés, il y a un questionnement qui a rapport à cette intention. Si je prends le chapitre 6 du schéma d'aménagement, il y a un certain nombre d'indicateurs qui sont mis de l'avant, par exemple, pour les milieux humides, pour protection. Il n'y en a pas par rapport au patrimoine. Cela, à mon avis, déjà, devrait être reconsidéré. Peut-on dire que notre patrimoine est en bon état, est en bonne santé, par exemple? Ça, ça nous permettrait déjà d'avoir un indicateur sur, comment dire, la vision ou la façon dont on souhaite aller de l'avant par rapport, justement, à ces grands ensembles. Puis là, j'élargirais au-delà du Vieux-Québec, que ce soit, par exemple, les grands axes comme le chemin Royal ou d'autres endroits. Les populations vieillissantes font en sorte que les propriétaires vont avoir tendance à se retirer. Alors, on a de véritables enjeux par rapport à ces sites-là, par exemple. Donc, d'une certaine façon, il serait important que la Ville puisse, justement, faire part de l'état de son patrimoine et d'une certaine façon que l'on puisse voir quelles sont les interventions envisageables par rapport à cela. J'étais, par exemple, à Saratoga Spring il y a quelques semaines. Il y a là-bas des commissions où les propriétaires, avec l'aide de l'État, évidemment, l'État de New York et le gouvernement fédéral, font en sorte qu'ils ont des programmes conjoints pour préserver des grands axes, qui font en sorte le cachet et la force de ces milieux. Donc, d'une certaine façon, je crois qu'il est aussi important, dans le cadre de ce schéma, de revoir quelles sont les perspectives que l'on souhaite donner à la conservation et la mise en valeur de ce patrimoine. Évidemment, on parle de normes, on parle de certaines visions, mais je crois qu'il est important de réitérer, sous forme de principe, l'importance que l'on accorde au patrimoine et faire en sorte que le patrimoine, c'est toujours, je ne dirais pas que c'est le parent pauvre, mais c'est toujours un peu celui qui est pris entre les deux, entre les forces de développement, les forces commerciales. Quelqu'un a dit que ici, les vieilles pierres, il faut que ça se paye. Je crois que ce n'est pas une vision qui est acceptable. Je crois que la Ville, au contraire, dans le cadre du schéma, et je comprends qu'il y a une démarche de consultation liée au patrimoine parallèlement, doit quand même réitérer cette importance. C'est ce que je vous invite à faire. Cette importance, ça se traduera par des gestes, ça se traduera par des normes. En même temps, je crois que la Ville-Centre doit donner un exemple à nos deux villes-sœurs. Je pense que c'est important que vous preniez ce leadership face à cela. Merci. Parfait. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions des membres de la Commission? Ça va. Est-ce qu'il y a des questions des professionnels de la Ville de Québec? M. Trudel? Merci beaucoup pour votre présentation, votre mémoire. Vous avez mentionné notamment des indicateurs en termes de patrimoine. Est-ce que vous avez des exemples d'autres villes, d'autres municipalités, d'autres juridictions qu'on pourrait aller voir puis s'inspirer? Et également, est-ce que, selon vous, il y a d'autres schémas ou d'autres planifications de ce type-là dans d'autres villes du patrimoine mondial? Puis, ça pourrait être des exemples ou des documents qu'on pourrait aller, justement, consulter? Est-ce qu'il y a des… Écoutez, oui. On a le siège social des villes du patrimoine ici à Québec. Je n'ai pas fait un relevé de ce qui existe, mais la plupart de ces grandes villes, de ces grands ensembles historiques sont confrontés aux mêmes pressions que nous. Et, d'une certaine façon, leur développement fait en sorte que, très souvent, on accorde justement à ce statut patrimonial une valeur intrinsèque qui transcende certains des usages. qui font en sorte, justement, que l'on axe les développements en tenant compte de cette, je dirais, de cette valeur intrinsèque. C'est ce que je vous inviterais à faire, et pas pour moi pour le Vieux-Québec, évidemment, auquel on est très attaché, mais en considérant que ce sont, comment dire, ce sont des actifs intemporels qui ajoutent, au-delà de la qualité de vie, les caractéristiques propres de la ville. En ce sens, les pressions, l'agrandissement de la ville, le plus grand nombre d'habitants qui vont être accueillis dans notre ville sont évidemment des contraintes, mais je dirais qu'en termes de primauté, il faudrait considérer que, justement, ces dimensions patrimoniales ont un élément qui fait en sorte que, justement, ces gens vont venir à Québec, ces gens vont vouloir venir s'établir dans les paramètres. En ce sens, on peut faire un peu, dans le cadre de la prochaine mouture que vous nous soumettrez, on pourrait arriver avec plus de propositions, mais à ce stade-ci, je vous invite à communiquer avec l'Association des villes du patrimoine qui, elle, a déjà une forte réflexion à ce sujet. Merci. Parfait. Merci, M. Rousseau. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? M. Arnould, oui? Bonjour, merci. Est-ce que ça… Oui, OK, parfait. Il faut être plus prêt. Merci beaucoup. Effectivement, peut-être dans les prochains dépôts de documents, moi, ce qui me préoccupe, en fait, je comprends très bien ce que vous nous dites, mais c'est comment amener les familles dans le centre-ville. Avec la collaboration des gens et des autorités au niveau du développement du patrimoine. Parce qu'on parle d'amener des familles, on parle d'amener des jeunes familles. Il y a une réalité bien particulière, je pense, qui nous diffère, la ville de Québec, des autres villes patrimoniales, qui est le Vieux-Bas-Québec. Parce qu'on peut parler du Vieux-Québec dans le coin du… voyons, la rue Saint-Jean et tout ça. Mais le Bas-du-Vieux-Québec, c'est une réalité bien particulière et on sait que c'est de plus en plus des gens qui viennent de l'extérieur, qui sont quelque part propriétaires de cet endroit-là. Le patrimoine fait en sorte que ça implique beaucoup de contraintes au niveau des bâtiments. Donc, peut-être dans une prochaine intervention, si vous êtes capable de nous arriver peut-être avec des solutions ou des façons de faire qui se font à l'extérieur, parce qu'on a une belle équipe avec qui on travaille là-dessus, mais comment amener des jeunes familles dans les centres-villes, mais surtout réfléchir à la manière dont ces gens-là peuvent venir s'établir, parce qu'ils ont des réalités économiques qui peuvent parfois être différentes de ce qui se passe dans le centre-ville. Tout à fait. Écoutez, j'ai élevé ma famille dans le Vieux-Québec, c'est faisable. Il y avait quand même 10 000 personnes dans le Vieux-Québec dans les années 60. On est rendu 4500. Le problème des jeunes ménages, c'est qu'évidemment, ils sont en début de carrière, ils font une famille. On le sait très bien, quand les enfants sont très jeunes, on peut les corder littéralement dans des petits logements, mais au fur et à mesure qu'ils grandissent, c'est la réalité. Par contre, il existe des modèles qui devraient être considérés, je crois que la Ville pourrait avoir un gros rôle de leadership dans la notion de fiducie foncière, par exemple, pouvoir geler la valeur de propriété et faire en sorte qu'on puisse avoir un développement sur certains de ces sites. Nous travaillons avec des fondations pour envisager de tels projets, par exemple, sur certains sites. Cela permettrait justement de pouvoir permettre à des jeunes couples, des jeunes familles, personne ne s'agire aussi, il ne faut pas, la mixité, c'est ça aussi, cette réalité, il faut que ce soit multigénérationnel, qu'on puisse faire en sorte que les familles puissent venir. Laissez au libre marché le fait de développer le Vieux-Québec, on a un bel exemple, la petite chapelle Sacré-Cœur sur Saint-sur-Soul va être achetée par la compagnie Cromwell, puis on parle d'appartements qui vont valoir entre 900 000 et 1 million de dollars, bon, on passera pour les petites familles. Donc, oui, il faut considérer des interventions, il y a des possibilités, mais ça prend un rôle des acteurs. Laissez au libre marché, comment dire, le fait de décider ce qui est acceptable ou non. Ce que l'on vit en ce moment dans le Vieux-Québec, on le voit en termes de type de propriété, de type de tenueur condominium, sur 10 condos disponibles, 3 sont habités à l'année, 3 sont, appartiennent à des gens de l'extérieur qui s'en servent comme pieds à terre et les 4 autres servent à l'hébergement de type Airbnb. Donc, plus on construira de Congo, plus on va vider le Vieux-Québec. Donc, sur ces perspectives, intégrer le patrimoine pour qu'on puisse en faire des logements abordables, accessibles. Il y a des méthodes, il y a des façons, mais ça suppose, comment dire, une collaboration entre les différents paliers, mais aussi le privé a sa place, c'est clair. Mais on pourra vous parler de solutions qu'on a vues ailleurs qui nous apparaîtraient être extrêmement profitables pour la Ville. Parfait. Écoutez, je vais conclure à ce moment-là. Je vous invite parce qu'on reçoit très bien ce que vous nous dites aujourd'hui. Je pense que c'est vraiment un cri du cœur, mais c'est vraiment un signal fort. Dans les prochaines, à ce moment-là, je pense que vous avez d'excellentes idées. Amenez-nous-les. On va regarder comment on peut travailler avec ça. Je pense que ça va être très pertinente. Ce sera un plaisir. Merci. Merci beaucoup, M. Rousseau. Ça va? On aura le temps pour une toute dernière intervention? Ça va? Alors, à ce moment-là, je vous remercie. Alors, on poursuit. J'invite maintenant Mme Mélanie Tremblay, qui représente les contemporains Val-Bélair. Je crois que vous avez une présentation PowerPoint, c'est ça? Je vais l'afficher à l'écran. Puis, il y a une manette sur la table, donc vous pouvez vous servir pour avancer les diapos et également un petit pointeur laser. Le pointeur laser, c'est le petit trait rouge. OK. Alors, vous aurez dix minutes pour présenter, puis je vous aviserai quand il vous restera cinq minutes. Parfait. Alors, bonjour. Mélanie Tremblay d'Urbam Conseil. Je vous présente M. Pierre Glacmaier, qui m'accompagne, qui est en fait le président des contemporains Val-Bélair, le président du consortium. Bonjour. Pardon? J'ai dit bonjour. Bonjour. Excusez-moi. Bonjour. Je ne savais pas d'où ça. Alors, Urbam Conseil a été mandaté dans le dossier ici pour accompagner le promoteur dans les différentes démarches de modification, de demande de modification au niveau du projet de schéma. Donc, moi, je vais faire l'introduction, présenter le site et le contexte par rapport au schéma. Et M. Glacmaier va vraiment présenter le projet en tant que tel. Donc, pour commencer, vous voyez, je ne sais pas si on ne voit pas très bien, en fait, tout ce qui est en rouge ici, c'est trois lots. Je ne vous nommerai pas les lots, vous avez tout ça dans le mémoire. C'est une superficie de combien de pieds carrés? 2 millions de pieds carrés. 2 millions de pieds carrés, qui sont situés évidemment à Val-Bélair. Donc, vous voyez qu'on est, on donne directement sur la rue du Grandbourg, on est un peu au sud de Montaulieu et on a un accès direct aussi sur la route de l'aéroport. Donc, c'est un secteur qui est situé, bon, évidemment, près des lieux d'emploi comme l'aéroport, comme la base militaire. C'est un terrain qui est situé également dans le territoire du règlement de contrôle intermère maintenant. On est dans la zone de vulnérabilité 2. Donc, ce n'est pas la zone la plus contraignante, mais il y a quand même des contraintes à respecter. Peut-être juste à baisser un petit peu le micro un peu plus proche de vous. On peut le baisser, voilà, comme ça. Comme ça, ça va. Puis un peu plus à droite peut-être, voilà. Parfait, oui, parce que je me tourne beaucoup. Donc, on est dans la zone de vulnérabilité 2, qui n'est pas la zone la plus contraignante, mais évidemment avec le RCI, on va devoir travailler avec des contraintes. Le promoteur en est très conscient. Il va y avoir une adaptation du projet en fonction des différentes contraintes. C'est un projet, par contre, qui ne comporte pas de pente. C'est un terrain normal qu'il n'y a pas de pente abrupte. Les infrastructures sont déjà sur le terrain. Donc, on pense que c'est des points qui peuvent jouer en notre faveur par rapport au règlement de contrôle intérimaire. Si on regarde au niveau du schéma en tant que tel, on voit ici la limite du périmètre d'urbanisation qui se termine tout juste derrière les lots qui sont le long de la rue du Grand Bourg. Donc, vous voyez nos terrains ici dont on parle. On est tout juste à l'extérieur du périmètre urbain. On peut remarquer aussi que la ville de Val-Bélaire, on s'imagine il y a un certain temps, avait déjà planifié des lotissements dans ce secteur-là. Donc, on peut penser qu'il y avait déjà une volonté de venir compléter la trame urbaine et compléter les deux quartiers existants. Toujours au niveau du schéma, par rapport à ce qui est proposé au niveau des affectations, on voit que le quartier existant est dans l'affectation urbain Québec-Lac-Saint-Charles. Notre terrain à nous, où est-ce qu'il y a le petit pointeur ici, est dans l'affectation forestier. Et le long de la route de l'aéroport, on a amour résidentiel forestier comme affectation. Ce qu'il y a de nouveau dans le schéma par rapport aux anciennes normes, c'est qu'avant, si vous vous souvenez, il y avait une norme de 70 mètres quand on était à l'extérieur du périmètre urbain, à l'intérieur de laquelle on pouvait développer si on était à l'extérieur du périmètre urbain. Mais il y avait une norme de 70 mètres à partir d'une route désignée. Cette norme-là, elle est abolie dans le premier projet de schéma. Donc, après validation, après la ville, ce qu'on en comprend, c'est que si on est à l'intérieur d'affectations à mot résidentiel et qu'on est à plus de 70 mètres d'une route désignée, on pourrait quand même développer un terrain. Pas de la même façon qu'on développe en milieu urbain, mais on pourrait le développer quand même. Donc, je fais un petit retour sur les demandes que nous, on fait aujourd'hui, puis M. Zachmayer va poursuivre avec le projet en tant que tel. Donc, les demandes sont d'inclure les lots à l'intérieur du périmètre d'urbanisation et donc dans l'affectation urbain Québec Lac-Saint-Charles. On est très conscients que de demander l'inclusion à cet endroit-là demande possiblement, à moins que je me trompe, une modification au PMAD et d'aller même jusqu'au ministère. Donc, on sait que c'est vraiment une démarche qui est fastidieuse, une démarche qui est contraignante, mais dans le cadre des consultations publiques, du schéma, on pense que c'est le moment où j'aimerais faire cette demande-là. Si jamais cette possibilité-là n'était pas envisageable, on propose une alternative, en fait, qui serait d'inclure les lots dans l'affectation amour résidentiel forestier. Étant donné la norme du 70 mètres retiré, bien, à ce moment-là, si on venait inclure l'ensemble du secteur dans amour résidentiel forestier, il serait développable. De faible densité, mais de toute façon, avec la présence des RCI, on ne pourra pas développer ce terrain-là de façon avec une densité moyenne ou forte. Il vous reste cinq minutes. Ce sont les deux demandes qu'on fait aujourd'hui. Je vais laisser la parole à M. Glackmayer afin qu'il présente le projet en tant que tel. Parfait. Je vous invite peut-être à déplacer le micro vers lui et ajuster-le bien pour qu'on puisse bien vous entendre, étant donné que c'est enregistré également. Alors, je me présente, Pierre Glackmayer. J'ai 73 ans. Alors, il faut vraiment que vous pouvez aller dans le micro, monsieur, s'il vous plaît. Alors, je me présente, Pierre Glackmayer. J'ai 73 ans. Je suis anglophone, fait que soyez un petit peu tolérant avec mon français. Ou je sais, des fois, je peux… Votre français est pas mal meilleur que mon anglais, je peux vous le dire. Tant mieux. Alors, je suis courtier immobilier. J'ai mon permis de lobbyiste également. Et sincèrement, dans mon âme, je suis un promoteur-développeur. C'est un domaine que j'ai été plusieurs années de temps. D'ailleurs, ma carrière a commencé en 1970, quand j'ai acheté le Mont John Pearson en 1970 au Lac Beauport. Je suis sûr que personne ne connaît le Mont John Pearson. C'est très simple. J'ai changé de nom. C'est le Mont Tourbillon aujourd'hui. Alors, ça, c'était la partie résidentielle. En 1976, j'ai acheté le club de golf Lac Beauport, qui, évidemment, j'ai changé de nom. C'est le club de golf Mont Tourbillon. Et en 1991, j'ai été impliqué à Charlebourg dans un projet qui s'appelle Montagne des Roches. Alors, ça, c'est avec le consortium Paul-Martin Thériault-Massiro. À Lévis, en 1996, j'ai été impliqué dans la phase 1 de Rock Point. Rock Point, c'était dans le temps de Ashton-le-Blanc, des restaurants Ashton. C'est un projet exemplaire, une des plus belles rues des deux rives. Et aujourd'hui, il y a pour un milliard de maisons en chantier. Écoles, condos, maisons résidentielles, etc. En 2006, j'ai été impliqué dans le projet. J'ai été l'instigateur du projet Le Boisier du Saint-Laurent. Un autre projet où on a fait trois kilomètres de rue. C'est un projet que je considère vraiment exemplaire, mais ce n'est pas ce genre de projet-là que je veux faire à Val-Belaire. C'est un projet seulement qu'une des rues qui est un kilomètre de long. Les maisons ont tous une vue sur le fleuve, puis la moyenne des maisons, c'est moins de 2,5 millions. Alors, je peux vous dire que le maire est très satisfait, puis c'est un autre beau projet. Alors, on va venir à Québec. En 2003, j'ai acheté des terrains au domaine de la rivière Nelson. C'est un coin qui était vraiment en misère. Misère noire, comme on pourrait dire. Et j'ai fait deux rues, des bouclages de rue, puis j'ai fait un projet à l'Isier aujourd'hui. C'est toute beauté. C'est propre talent. Il y a des belles propriétés, ça donne. Il y a des familles. C'est vraiment un projet exemplaire. Et quand il y a un promoteur dans un secteur, ça remonte la valeur de toutes les maisons autour. Alors, toutes les maisons autour des terrains ont oublié de valeur. Puis, il y a un beau projet là. Allez-y, ça va à la peine. Alors, avec les profits, j'ai pris mes sous-là, puis j'ai investi en 2005 à l'acquisition d'une propriété et de la continuité de Val-Balère sur le gage. Il faut que vous parliez dans le micro, M. Glacmaier. Oui, j'ai loin. Ça va? Oui. Alors, j'ai acquis… On peut le déplacer un peu plus, peut-être. C'est correct, ça, madame? Le fil a l'air tendu. Ah oui, OK. On va regarder. Je peux élever le ton, si vous voulez. Mais avec un sourire. Élevez la voix, mais pas le ton, M. Glacmaier, si vous voulez. Pardon? Je dis élevez la voix, mais pas le ton. C'est correct. Ah, là, c'est bon. Mon français. Alors, regardez, en 2005, j'ai acquis la propriété de 2 millions de pieds. Donc, pour moi, c'était la continuité de la rue du Golfe. Puis, les services passent dans le projet, desserrent 25 % du projet. Alors, il y avait M. Mack qui m'avait vraiment aidé à développer le domaine de la rivière Nelson et les gens de la ville également. Il vous reste moins de 2 minutes. OK. Alors, ça ici, j'ai fait urbaniser par une firme d'ingénieurs, d'urbanistes. J'ai fait planifier tout le projet. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment un projet axé sur la famille. Et on veut faire un projet vraiment exemplaire. C'est qu'on voit des photos du Golfe dans le coin. C'est un projet qui a gagné des nobilistes, ça, avec les maisons victoriennes. Et vous voyez où l'aqueduc et les goûts qui passent dans le projet. Il y a une citation de suppression qui est déjà faite. Alors, tu sais, c'est un projet qu'on peut voir qui a beaucoup d'ouvrage, qui est à prévu, mais du développement. Alors, ça ici, c'est l'identification des photos. Mais pour arriver carrément au projet, c'est que c'est un projet qui va vraiment être écologique, dont les lumières de rue qui vont être à l'énergie solaire, zéro énergie, pas un sou pour la ville. Et des maisons en forme de aile pour donner de l'intimité, puis de la luminosité pour les jeunes familles, des maisons. Et des toits verts. Alors, si on passe au-dessus du projet en hélicoptère, on va voir des toits verts, on va voir de la perdure. Et j'ai oublié de mentionner qu'il y a une petite rigueur qui passe dans le projet. Donc, avec les bandes de 20 mètres chaque côté, 80 % du projet, on ne verra pas notre voisin derrière l'eau. Alors, on voit les architectures en forme de aile qui permettent de toutes les pièces, salon, salle à manger, cuisine, chambre à coucher. On a une vue sur l'air où les enfants sont, puis avec des terrasses dessus, puis on fait nos terrasses verts si on veut. Alors, je vais permettre de laisser Mélanie terminer ce dossier. Alors, je vous invite à conclure. Oui, allez-y. Oui. En fait, on voulait seulement revenir avec les points forts du projet. Considérer, en fait, que nos demandes sont en fonction du fait que le lot est adjacent au périmètre d'urbanisation. On est tout juste à l'extérieur. On est hors zone agricole, donc aucune affectation des activités ni du territoire agricole. On est adjacent à un hameau résidentiel forestier. Donc, on est vraiment deux zones développées, donc il y a peut-être plusieurs possibilités à envisager. Ça permettrait la complétion de la trame urbaine déjà existante, le bouclage de rue, l'infrastructure. Et, en fait, c'est un projet qui va être exemplaire au niveau de la conservation du milieu naturel. On n'a pas eu le temps de tout voir, mais dans le mémoire, c'est bien identifié. Et, de part, étant dans le territoire du RCI, de toute façon, on va devoir être exemplaire au niveau écologique. C'est un projet qui va répondre aux besoins d'habitation au niveau des jeunes familles. Et puis, étant donné qu'on est dans le RCI, c'est important de souligner qu'effectivement, on n'a pas de pente, on a les infrastructures. Donc, on propose deux façons de pouvoir développer ce terrain-là, soit en étant dans le périmètre urbain ou dans la hameur résidentiel forestier. Parfait. Merci, Mme Tremblay. Merci, M. Glackmeyer. C'est bien ça? Alors, j'invite les membres de la Commission à poser leurs questions. M. Normand? Ma question va être assez simple. Je pense que vous allez convaincre à peu près n'importe qui les vertus de votre projet. Je pense que c'est indéniable. On le voit bien. Il y a toutes sortes de vertus éco-responsables dans ce projet-là. Notre problème, c'est que vous n'avez pas, à l'intérieur du périmètre d'urbanisation, je vais dire comme ça, mais ce n'est pas ça, ma question. Vous allez comprendre ce que je veux dire. C'est que nous, comme responsables politiques d'un règlement de contrôle intérimaire sur le contrôle des sources d'eau potable et sur le contrôle de l'urbanisation, notre souci, c'est de densifier le territoire, mais à des endroits très précis. C'est la volonté qui est exprimée. C'est la vision qu'on a dans notre schéma d'aménagement. Quelles sortes d'arguments vous pouvez me donner pour dire, OK, on va exclure ça du… on va passer la zone, le périmètre d'urbanisation pour inclure ces zones-là. Qu'est-ce que je dis, moi, par exemple, à nos voisins, là, qu'on est en train de contraindre aussi par rapport à d'autres formes de réglementation, là, pour qu'ils arrêtent de faire ce genre de développement-là? Alors, j'aimerais ça que vous nous disiez, par souci d'équité, là, qu'est-ce que je dis, moi, à mes voisins, là, à les villes qui sont alentours? Monsieur, votre question est excellente et c'est très simple. C'est que, quand on parle d'étalement urbain, le développement est rendu à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-quartier. La Ville est rendue qu'elle développe des terres agricoles et qu'elle développe un terrain de golf. Alors, il est temps qu'elle juge un petit peu son périmètre urbain. On est à quatre minutes de Sainte-Foy, monsieur. On est dans Québec, là. Quatre minutes de Sainte-Foy, moins dix minutes dans les centres d'achat. Et j'ai fait un essai. Des fois, on fait des études de marché. J'étais à des salons d'habitation pendant quatre ans de temps avec la firme Maurice Belleau Construction. Monsieur, j'ai eu dix fois plus de demandes pour le projet à Val-Balère, à Québec, que les projets de Lévis, où il y a pour un milliard en chantier en ce moment. Allez-y, traversez le pont. Puis, quand on voit que le développement s'en va tout partout, sauf à Québec, bien là, je pense que c'est facile à expliquer. On rouvre le périmètre urbain, il est trop fermé. Tu sais, le périmètre urbain, il est conçu quasiment tout partout. Ça fait que, rouvrez-le un petit peu. Je suis juge adjacent et les services passent dans mon projet. Alors, moi, je ne me suis pas réveillé le matin, là, pour voir le Cracker Jack, je m'en vais acheter ça avec les yeux fermés. Il y avait un monsieur mal qui était là, puis j'ai déconseillé, puis j'ai parlé avec du monde de la ville. Puis, il y a une station de suppression, ça a coûté 3 ou 4 millions de faire ça. Dans le projet, les services passent à 25 % dans le projet, puis on était à 7 minutes des centres d'achat. Et j'ai une demande pour ça. Ce n'est pas la ville qui prend le risque. Nous, on va payer tous les frais des rues, la publicité, tout ça, puis on va faire des choses pour des jeunes couples, pour les attirer à la ville de Québec. Je pense que mieux que ça, monsieur, là, vous avez tous les arguments pour dire, ceux qui posent des questions comme vous venez de poser, votre question est excellente. J'espère que je l'ai bien répondu. Puis, on va faire un projet exemplaire comme j'ai toujours fait. Merci, monsieur. Merci. 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 Ma question ne sera pas à vous. Ça va être à eux. La différence entre le hameau forestier, je n'ai pas tout à fait compris ou je ne l'ai pas vu déjà. Ça fait longtemps que je suis à la ville. Mais la différence, là, qui permettrait de se construire, et peut-être dans une deuxième question, ce ne sera pas la même densité. Alors, la différence entre inclure dans le périmètre d'urbanisation ou permettre le hameau forestier, c'est ça? Oui. Et puis, après ça, c'est quoi la densité pour monsieur Duval? La différence de densité entre les deux projets, s'il y avait de l'huile. À l'intérieur du périmètre d'urbanisation, on va demander des constructions sur aqueduc égout. Et on va demander également, bon, une construction sur des terrains desservis, donc généralement à l'intérieur du périmètre d'urbanisation, c'est là où nos infrastructures d'aqueduc et d'égout vont desservir les projets résidentiels. Et les densités vont être un peu plus élevées. En moyenne, dans l'air urbain, on va demander 32 logements à l'hectare. Ça pourrait être moins à certains endroits, plus ailleurs, mais en moyenne, c'est 32, comparativement à des constructions dans les hameaux forestiers. Les hameaux forestiers, dans le fond, ce qu'on a fait, c'est qu'on a reconnu, on a identifié les lots sur lesquels il y avait déjà des habitations en bordure des routes qu'on appelait des routes désignées antérieurement dans le schéma. Et on a converti ça en hameaux parce que c'était une affectation invisible qu'on appelait. Alors, on a voulu confirmer la chose, mais là, on est dans des territoires qui, généralement, sont en absence de réseaux d'aqueduc et d'égout. Alors, ne serait-ce que l'application des normes du ministère de l'Environnement à l'égard des habitations non desservies, on va se tomber à des densités, à ce moment-là, maximales de peut-être 3, 4 logements à l'hectare. Donc, juste ces deux chiffres-là, une moyenne de 32 versus 4. Je ne sais pas, dans le cas du projet, quelle densité était prévue, puis si l'ensemble du projet devait être desservi ou pas. Alors, Mme Tremblay? Oui, bien, nous, en fait, il y a un exercice qui va être à faire parce que, non seulement, il y a la différence de densité entre périmètre urbain et milieu périmètre urbain, mais à cause du règlement de contrôle intermaire. Inévitablement, on va devoir avoir une densité qui est très faible parce que, pour respecter l'ensemble des conditions, les lots doivent être très grands. On doit garder énormément de couverts arbustifs et tout ça. Donc, je pense que l'impact va être plus grand au niveau du RCI par rapport à la modélisation du projet que le fait d'être en milieu périmètre urbain en tant que tel. On sait qu'il y a des assouplissements qui s'en viennent au niveau du RCI 2016. On ne les connaît pas encore, donc on n'a pas pu vraiment travailler un projet adapté à ces normes-là. Mais, si on est en amour résidentiel, forestier, oui, la densité sera moindre, mais de toute façon, le RCI oblige aussi une densité moindre. Donc, c'est cohérent. Merci. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions des membres de la Commission? M. Arnould? Oui, merci. Oui. Merci. Tout d'abord, des commentaires aussi, quelques questions également. Mais, je pense qu'au niveau du projet, vous avez un excellent projet. C'est un beau projet résidentiel. Par contre, si je me mets dans mes souliers ici, qui est aujourd'hui avec mes collègues, au niveau de la vision du schéma d'aménagement et de la densification de la Ville de Québec, on a ciblé des zones, notamment à Beauport, des zones agricoles qui sont déjà dans le territoire de la Ville de Québec. Et le but de la démarche qu'on a aujourd'hui, c'est vraiment de densifier le secteur de la Ville de Québec qui est dans le périmètre. Il y a des volontés qui ont été faites pour inclure certains territoires agricoles, notamment à Saint-Augustin, à Beauport et dans le nord un peu. Comme je vous dis, c'est un beau projet, mais à mon sens, à moi, je ne vois pas nécessairement la valeur ajoutée de ce projet-là versus un autre projet résidentiel du type maison unifamiliale, qui pourra être sur le terrain avoisinant au vôtre. J'essaie de faire comprendre des choses ici. Et je comprends bien les technicalités dont vous me parlez. J'ai déjà été dans vos souliers quatre ans avant, non pas quarante là-dessus. Je pense que vous avez une excellente expérience là-dessus. Mais il y a des réalités auxquelles on doit faire face aujourd'hui. Et il y a toute la question, pas seulement de la disponibilité des résidences aussi, mais de l'organisation, du transport, des secteurs et tout ça. Il faut qu'on en fasse fi. On ne peut pas en faire fi dans nos travaux et dans notre réflexion. Donc, oui, je comprends que vous me dites que Sainte-Catherine se développe, Pont-Rouge se développe. Je comprends également que ces villes-là ne sont pas de notre juridiction. Nous autres, ce qui se passe sur le territoire de la ville de Québec, on a une vision d'ensemble. Le schéma d'aménagement, c'est notre énoncé de vision. Et à un moment donné, il faut établir les lignes. Je comprends que votre terrain, il se retrouve de l'autre côté de la ligne, mais en même temps, si je ne veux pas faire un cas d'exception, si on vous avait dit non il y a deux ans et qu'il y a quelqu'un à côté, on lui disait oui aujourd'hui, je pense qu'il y a aussi une question de dire qu'on ne peut pas nécessairement faire à la pièce dans le genre de projet qu'on a aujourd'hui. Ceci étant dit, vous faites votre travail aujourd'hui, vous faites bien votre travail, c'est un beau projet, vous venez nous le présenter. Et moi, si je me mets dans mes bottines aujourd'hui, ça ne rentre pas nécessairement dans la vision que la ville a. Je ne sais pas pour mes collègues aussi, Steve, ce projet est un peu dans ton arrondissement. Alors, je pense que tu as été très clair aussi là-dessus. Merci. Alors, écoutez, le 20 minutes est écoulé. À ce moment-là, c'est ce qui met très fin à la période de présentation. Alors, je vous remercie infiniment. Merci. Et puis, on va prendre une courte pause, une petite pause toilette pour ceux qui ont besoin. Et on reprend à 10h20 avec la présentation de M. Nau. Je vous demande d'être ponctuelle. Je vous demande d'être ponctuelle. par exemple. Oui. M. Nau, vous, vous n'avez pas de présentation, vous avez une image seulement, c'est ça? On va la projeter. C'est celle-là ici? OK. Oui, c'est ça. Parfait. On peut la garantir. Alors, on va y aller pour ne pas perdre trop de temps. On commence. Alors, allez-y, M. Nou, vous avez dix minutes pour votre présentation. Oui, merci de me donner la parole. Merci. C'est de transmettre une sorte d'expertise que j'ai pu développer depuis 30 ans, mettons. J'ai été impliqué pas mal dans le monde maritime, dans le monde de la navigation, durant les années 80. Après ça, j'ai travaillé beaucoup dans des organisations internationales qui portaient sur les relations entre les ports et les villes. Et ça m'a donné, grâce au gouvernement du Québec qui a payé bien de ces choses-là, ça m'a donné une sorte d'expérience ou d'expertise. Et puis là, bien, étant à la retraite et puis n'étant pas impliqué dans des questions actuelles, je me suis dit qu'on pourrait transmettre à l'équipe que vous avez, à l'équipe de professionnels, certains documents, certaines façons de voir les choses. Et c'est sûr qu'au centre-ville de Québec, moi, ça fait longtemps que je vois un plan d'eau urbain qui n'est pas accessible par la population, mais ça va au-delà de ça. Par exemple, on peut se demander, des fois, quand je regarde la planification, qui n'est pas nécessairement celle de la ville, mais quand on prend la promenade Samuel de Champlain, on remarque qu'on a dépensé 200 millions de dollars des taxes du contribuable dans une zone où il n'y a personne, tandis que dans la zone où se trouve tout le monde, y compris les millions de touristes, la ville est d'accord pour privatiser le littoral avec, par exemple, de l'immobilier. C'est ce genre de décision de région qui est intéressant et que j'ai essayé de comprendre depuis quelques années. Ce qui me fait plaisir de voir, c'est ce matin dans le soleil, justement, ça va bien avec l'image, l'administration La Bombe souhaite redonner les plans d'eau urbains aux citoyens. Julie Lemieux, le soleil, 14 juin 2016. Ça fait que ça va bien, il y a un plan d'eau urbain, justement, au centre-ville, et dont l'accès est interdit à la population. Et si jamais on contrevient en accédant à ce plan d'eau sans permission, on commet un geste qui relève du Code criminel du Canada. Ce n'est pas offense civile, c'est offense criminelle. Ça fait que, disons que c'est des choses qui sont en dessous, qu'on ne voit pas. C'est-à-dire, on ne perçoit pas toujours, mais ils sont là. Je vais juste lire très rapidement. Au Québec, l'investissement intellectuel dans le domaine des relations entre les villes et les ports est encore pratiquement inexistant. Alors que se multiplient ailleurs dans le monde, les travaux portant sur les places portuaires, c'est-à-dire sur le couple ville-port, on constate la nature, pour le moins, embryonnaire de la recherche québécoise dans ce domaine. Au Canada, depuis les débuts du pays, les ouvrages de génie côtiers, tels les Quai, les Jetés, les Havres, ont donné lieu à de colossales dépenses publiques. En dépit des sommes faramineuses englouties dans divers types de structures riveraines, on constate peu de réflexion sur les éléments fondamentaux des relations entre les besoins terrestres et fluviaux. font d'ailleurs encore largement défaut aux Québécois les concepts même qui leur permettraient d'appréhender ce volet du monde socio-économique, situé à la frontière entre la ville, le fleuve et le port. Une recommandation, le schéma d'aménagement et l'accès et l'usage public du domaine fluvial. Recommandation. On recommande que l'équipe qui œuvre sur le futur schéma d'aménagement et de développement, accorde une attention particulière à la présence du fleuve Saint-Laurent ainsi qu'au potentiel économique, social, culturel, historique de ce remarquable cours d'eau qui baigne les rives de l'agglomération sans que cette dernière n'en tire tout le parti dont on serait en droit de s'attendre. Et une recommandation, mais qui ne s'adresse pas à la ville de Québec, qui s'adresse au gouvernement fédéral, auquel je ne tarderai pas à la faire, à la transmettre, c'est le gouvernement du Canada, dont la promesse solennelle aux Québécois n'a pas été oubliée. Il vous reste cinq minutes. Oui, qui doit procéder de son propre chef, le gouvernement du Canada, ce gouvernement fédéral, qui doit procéder de son propre chef à un réexamen fondamental de l'organisation de l'espace et de la gestion de la ressource en eau de l'actuel bassin-Louise intérieur, le tout en collaboration avec le gouvernement du Québec ainsi qu'avec les administrations municipales intéressées. Pour effectuer un tel exercice, Ottawa devra impérativement reprendre l'effort commencé au printemps 1981 et, en tout premier lieu, soustraire pour une deuxième fois l'ensemble du bassin-Louise intérieur à la juridiction du port de Québec, puisque la première fois n'a pas été la bonne, la vision généreuse d'Ottawa s'étant perdue suite à d'obscures manœuvres d'intérêts locaux de l'époque. Donc, je vous remercie et puis je suis ouvert à toutes les questions, y compris au plus compliqué possible, que j'apprécierais beaucoup. Merci, M. Nau. Parfait. Alors, j'invite les membres de la Commission à poser leurs questions. M. Normand. J'ai une ou deux questions. Je comprends que parmi vos recommandations, il y en a certaines qui s'adressent au gouvernement fédéral, donc je vais vous laisser le soin de les acheminer au bon endroit. Mais si vous voulez le faire, je n'ai aucune objection. Je pense que je vais vous laisser ce bout-là, M. Nau. Je voudrais juste savoir, quand vous dites « je déplore que le bassin-Louise soit un club privé aquatique », parfait, mais vous demandez que son accès soit rendu public. Vous demandez à qui que ce soit rendu public? Ah! Bien, j'aimerais savoir si la Ville de Québec serait d'accord à ce que le gouvernement fédéral, qui possède le bassin-Louise, rende public l'accès à ce plan d'eau. Est-ce que la Ville de Québec serait d'accord si le gouvernement fédéral prend la décision de rendre public l'accès au bassin-Louise, au plan d'eau du bassin-Louise, et non pas au trottoir qui l'environne? Je vais laisser répondre mon collègue, mais je vais juste dire que, comme policien, c'est une question hypothétique, puis j'ai de la misère souvent à répondre à ces questions-là, mais cela dit, je vais laisser mon collègue répondre. C'est vous le politicien, c'est moi le retraité. Que ce soit, peu importe l'accès au fleuve, je pense qu'avec la promenade Samuel-de-Champlain, toutes les phases qu'on est en train de faire, ça donne l'intérêt de la Ville à donner l'accès au fleuve, et d'autant plus qu'on a annoncé qu'on permettait la baignade à la baie de Beauport et qu'on mette tout en œuvre technologiquement parlant pour que les baigneurs soient en sécurité quand ils vont se baigner, parce qu'il n'y a pas de contamination. Donc, je pense qu'on a répondu à votre question ça fait longtemps, monsieur. Non, vous n'avez pas répondu. C'est est-ce que la Ville serait d'accord à ce que le gouvernement fédéral du Canada, qui représente tous les Canadiens, décide que la surface de l'eau du bassin-Louise va être ouverte à la population, au public? Et ça, ça impliquerait une translation, un déménagement éventuel de la marina du Vieux-Port vers un site le long du Saint-Norand. Non, j'ai répondu à la question. Oui, oui, mais je pense que mon collègue a posé ça. Pour la marina, ça, c'est une autre chose. Nous, on donne l'accès à l'eau, on donne l'accès au fleuve. Mais je ne veux pas partir un débat avec vous, monsieur Neau, ici. Ce n'est pas du tout l'objet de la rencontre. Je pense que les questions, c'est nous qui devons les poser par rapport aux mémoires que vous avez déposées. Mais c'est correct que vous essayez d'en poser quand même. Je vous dirais qu'on est ouverts à toute discussion, puis on va s'asseoir avec le gouvernement fédéral et avec tous les autres partenaires possibles pour donner des accès aux fleuves et aux plans d'eau. Je pense que c'est l'engagement qu'on a pris de façon générale. Alors, on va s'y tenir, puis si on peut discuter avec les gens pour l'ouvrir encore plus, on va le faire. Cela dit, j'ai une deuxième question pour vous. Vous mentionnez que le secteur du bassin Louise ne serait pas très contaminé, mais vous ne vous appropriez pas la citation, vous la renvoyez à Environnement Canada. Est-ce que vous avez la référence à cet égard-là pour que nos gens puissent… Est-ce qu'elle est dans le mémoire? Moi, je n'ai pas vu de référence. Est-ce qu'elle était dans le mémoire? Je ne pense pas. De toute façon, si vous l'avez, j'apprécierais qu'on puisse la prendre. Naturellement, je l'ai. Il s'agit d'un document d'Environnement Canada qui doit dater d'une quinzaine d'années. Et ce qui s'est passé avec le bassin Louise, c'est qu'il était aux trois quarts rempli. Le bassin Louise était rempli aux trois quarts dans les années 70. Il était rempli. Il n'y en avait plus de bassin sur les trois quarts de la surface. En 1979-80, là, on a ramassé tout ce qu'il y avait dans le bassin Louise de terre et de pollution. On a été mettre ça devant la ville, dans le secteur des terrasses du Vieux-Port, et là où se construit actuellement l'Espérale. La place des Canotiers. C'est pourquoi le fond du bassin Louise est tellement propre qu'il peut servir de remplissage un peu partout. Et l'eau est la meilleure de toute la région. On parlait, M. Véret parlait de la qualité de l'eau. L'eau du bassin Louise est la meilleure eau de toute la région pour des raisons qui s'expliquent facilement. Et puis, j'en ai déjà bu, d'ailleurs. Et puis, vous pouvez dire que j'en ai déjà bu, et puis c'était très bien. Souvent, ça donne zéro coliforme dans le bassin Louise. J'aimerais que vous nous envoyiez quand même la référence, s'il vous plaît. Oui, la référence, pas de problème. Est-ce qu'il y a d'autres questions des membres de la Commission? Est-ce qu'il y a des questions des professionnels de la Ville du Québec par rapport aux mémoires de M. Léon Snow? Non? Alors, c'est ce qui met fin à votre présentation. Merci beaucoup, M. Snow. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'invite maintenant Mme Joanne Elsonner de Québec-Arbre. Vous avez une présentation, n'est-ce pas? Oui, on va la projeter. Vous avez aussi, il y a encore deux verres d'eau propres, deux verres pas utilisés. Si vous avez besoin d'eau, vous pouvez en prendre un. Donc, bonjour, bienvenue. Donc, vous avez dix minutes pour faire votre présentation. Ensuite, il y aura un dix minutes d'échange avec la Commission et puis les professionnels de la Ville. Alors, à vous la parole. Bonjour, merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup de cette occasion de venir présenter quelques commentaires pour rendre notre Ville de Québec la plus attrayante et la plus saine possible. Alors, c'est une présentation qui a été divisée en deux. La première sous le nom de Québec-Arbre, la deuxième sous le nom du Conseil des quartiers de la Pointe de Sainte-Foy parce qu'il y a une superposition de certaines parties du mémoire qui a été déposée par les deux organismes. Donc, pour éviter de répéter deux fois la même chose, ça a été conçu de cette façon-là. Alors, le premier point concerne la croissance démographique. On s'étonne du scénario qui a été retenu, c'est-à-dire que le scénario 2040 fait en sorte que plus on se rend dans le temps, plus les prévisions sont, si vous voulez, difficiles à préciser. Et il y a une grande marge d'erreur entre la prévision la plus basse et la prévision la plus élevée. 700 000 personnes pour 2041, 35 000 ménages. Et comme le plan, le schéma d'aménagement devrait commencer à être révisé en 2020, on propose de s'en tenir aux prévisions de 2031, où la marge d'erreur est beaucoup moins grande et la fiabilité est beaucoup plus élevée. Ce qui donne environ 50 000 personnes de plus, 20 000 ménages. Dans les potentiels d'insertion et de densification, on aimerait avoir, voir dans ce schéma d'aménagement, une analyse fine du territoire. Ici, c'est un travail sommaire qui a été fait par OpenStreetMath, qui démontre qu'il y a 5,4 km² de stationnements publics et commerciaux assez ouverts dans la ville de Québec. Si on les densifie à la densité moyenne de 30 logements par hectare, ça correspond à environ 16 000 logements. C'est un chiffre sommaire. C'est sûr qu'on densifiera pas nécessairement tous les terrains de stationnement, mais ça montre le potentiel énorme. On regarde aussi ici une portion beaucoup plus petite du territoire, qui est sur quatre bourgeois, donc en face de la ligne de métro-bus. Et quand on fait le calcul des étivises actuels, ils couvrent un hectare sur les quatre hectares du terrain. Les terrains de stationnement font 1,3 hectare de stationnement à ciel ouvert, en augmentant le service de transport en commun, en appliquant des normes comme la norme BNQ 3990 pour le remaniement des terrains de stationnement. Ce serait possible d'insérer de nouveaux logements sur ce terrain-là. Et si on parle d'une insertion à la même densité sur 0,5 hectare, on parle de 200 logements. Donc, on en conclut qu'il serait préférable de prendre une prévision démographique pour 2031 à 20 000 ménages. Et quand on regarde le tableau que je vous présente ici, les potentiels de développement actuel à l'intérieur du périmètre aérobain, les potentiels de densification et d'insertion qui devraient être évalués en analyse vienne démontrent qu'il y a suffisamment d'espace et qu'il n'est pas nécessaire de dézonner des terres agricoles comme les terres des Sœurs de la Charité. Autre point, la typologie mode d'insertion. Il faudrait y avoir une qualité dans la typologie qui soit insérée dans le schéma d'aménagement pour éviter de se retrouver avec des édifices comme vous voyez en haut sur quatre bourgeois qui sont dans une espèce de désert urbain et de penser sur des projets d'aménagement un peu plus conviviaux comme le projet d'aménagement qui a été fait à la place Gérard-Maurisset ou le projet Coabita dans Saint-Sacrement que vous voyez ici avec une cour intérieure et la préservation des arbres urbains sur la rue en bordure. Il y a des techniques qui peuvent être proposées par des organismes qui se spécialisent à la densification comme vivre en ville qui permettent encore là de préserver la canopée urbaine qui est extrêmement importante pour la santé de la population. Et on aimerait voir dessiné dans le schéma d'aménagement une orientation vers la construction d'écoquartiers. Il semble que les écoquartiers qu'on aient sont des bêtes de cirque, c'est-à-dire qu'on a fait notre exercice et que le développement de la ville maintenant ne passe plus par des écoquartiers. Dans le développement économique, c'est étonnant qu'il n'y ait pas, si vous voulez, d'emphase sur l'industrie touristique. Pourtant, c'est 1,5 milliard de dollars, 30 000 emplois. Et l'industrie touristique dépend beaucoup de l'aménagement du territoire. Vous avez ici un projet qui a été présenté par Éritage Québec, la Société de l'histoire de Cédric, un projet de développement touristique qui a été appelé de cap en cap et qui propose une bonification de l'offre touristique avec des retombées potentielles de 100 millions de dollars par année. Et ce projet-là dépend beaucoup de l'aménagement du territoire. Alors, on s'étonne qu'il n'y ait pas de telle, si vous voulez, de telle section dans le projet de schéma d'aménagement actuel. La mobilité durale est une composition extrêmement importante d'un schéma d'aménagement. On sait que la congestion routière à Québec, elle est en hausse. La solution, c'est le transport collectif. On sait que c'est une question extrêmement importante de santé de la population. Vous avez ici une carte de Toronto qui montre les autoroutes de Toronto et l'extrême concentration de gaz polluants qui causent des décès prematurés. On va le voir un peu plus loin dans la présentation. Donc, nous pensons qu'il devrait être nécessaire de reconsidérer le trajet du futur SRB, qui est un trajet qui n'est pas là pour transporter des gens, parce que la plupart des déplacements, en fait le plus grand segment de déplacement est sur le promoteur d'Est en Ouest, avec 43 000 déplacements par jour, alors que sur Charest, les chiffres qu'on nous a donnés, c'est de 8 000 déplacements par jour. Donc, on aimerait voir un transport urbain collectif qui transporte les gens, parce qu'on a besoin de décongestionner la ville et d'assainir la ville. Et on aimerait revenir au projet proposé dans l'étude de tramway de Québec initiale avec un trajet sur le promontoire de Québec. Et on sait que la technologie la plus performante, la plus rapide et la plus saine est une technologie électrique, comme le tramway ici à Bordeaux, qui fait en sorte que c'est très attrayant, qu'il y ait un passage d'automobiles au transport en commun et aussi un raccourcissement des vitesses de déplacement. Il vous reste 4 minutes. Merci. Les changements climatiques semblent avoir été complètement escamotés de ce schéma d'aménagement, alors que c'est une problématique mondiale. Et Ouranos a exprimé l'urgence d'agir dans un communiqué qui a été publié en 2014. Décembre 2014, on parle d'une augmentation des vagues de chaleur, d'une augmentation des précipitations abondantes, d'impact négatif sur la mortalité, sur la morbidité. Et on dit qu'on devrait lutter contre ces changements et aménager des infrastructures vertes dans les villes et des aménagements du territoire qui visent à diminuer les risques pour la population et les infrastructures. Donc, on aimerait voir dans le projet de schéma d'aménagement un véritable plan de lutte contre les changements climatiques et aussi de lutte contre les augmentations possibles et fort probables de déversement d'eau d'usée à cause de l'augmentation des épisodes de pluie intense, des augmentations de précipitations d'ici 2100. Et les différentes solutions, il y en a plusieurs. Trambert de proximité, je vais revenir là-dessus dans la deuxième partie. Le BNQ, donc une norme de stationnement pour perméabiliser les stationnements, revoisement des rives, protection des milieux humides. Et ce qu'on aurait aimé aussi voir dans le schéma d'aménagement, c'est un peu plus d'emphase sur l'accès au fleuve. Les Québécois veulent ravoir l'accès au fleuve, pas seulement à l'accès visuel, comme par le 1er Samuel de Champlain, mais un véritable accès physique, donc baignade et des accès plus nombreux en bordure de fleuve. Alors, j'arrête ici la première partie de la présentation pour poursuivre après la période de questions. Parfait. Donc là, ce que je comprends, c'est que la suite, c'est pour la deuxième présentation pour le Conseil des quartiers de Sainte-Foy. Le Conseil des quartiers de Sainte-Foy, mais superposé à Québec Arbe, parce que ce sont deux parties conjointes et communes. Et comme je ne vais pas répéter les deux parties dans les deux présentations, alors on a planifié une présentation comme ça. D'accord. Donc là, on va… Alors, en ce moment-là, on y va avec les échanges avec la commission par rapport à la présentation de Québec Arbe? Non, on va le faire en deux temps. En deux temps? On va le faire en deux temps. En deux temps, comme vous voulez. On va disposer des questions qu'on a sur la première partie, et ensuite on procédera à la deuxième partie. Alors, on y va avec les questions à ce moment-là. Donc, M. Normand, vous voulez commencer? Oui, Mme Antinère, moi, je vais vous dire, là, ces gens-là ont été assez gentils de nous préparer des résumés de l'ensemble des mémoires, parce que vous comprendrez qu'on n'a pas le temps de tout lire. Et j'ai lu quand même le résumé. Et je suis arrivé à la fin du résumé, puis je me suis dit que ça ne se peut pas. Alors, je suis retourné à votre mémoire. J'ai été obligé de lire une bonne partie de la mémoire. Mais souvent, ce que je fais, c'est des vieux trucs, là. On lit l'introduction, le début, puis on va voir à la fin. Je vais vous relire votre conclusion. Ça vaut la peine que je vous la lis, je pense. En conclusion, la première version du schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération Québec apparaît comme une vision en manque d'inspiration par rapport à d'autres villes canadiennes, nord-américaines ou européennes. Des prévisions démographiques plus réalistes sur un horizon plus approprié, une meilleure stratégie de typologie, d'insertion et de densification, une vision de transport collectif orienté vers le transport des personnes et une technologie performante, une stratégie d'aménagement mieux ciblée pour stimuler le développement économique et touristique, un plus grand souci de la qualité des milieux de vie, de la santé et du bien-être de la population, de la finesse utilisée pour l'aménagement des quartiers, la conception d'une trame verte de proximité et un désir palpable de concertation et de consultation pour bâtir une ville moderne, avant-gardiste et à échelle humaine sont tous des éléments qui devraient être pris en compte dans l'élaboration de la prochaine version du schéma d'aménagement et de développement. C'est seulement à ces conditions que la ville et l'agglomération de Québec pourront demeurer compétitrices par rapport à d'autres villes québécoises et canadiennes. Je suis resté pantois de cette conclusion-là. Je me suis dit, bien, coudonc, ils ont tout faux, les autres-là, tous les spécialistes qu'on a à la ville, ils ont tout faux. Nous autres, comme élus, nous sommes réunis, je ne sais pas, une dizaine de fois, au moins une dizaine de rencontres pour élaborer le schéma, la vision, on a tout faux. Et c'est Mme Alcenaire qui a raison. Mais, je vous dirais, Mme Alcenaire, qu'on a le taux de chômage le plus bas au pays depuis 4-5 ans. On a un développement économique qui est solide. Sur le plan de l'économie, Québec est une ville solide qui se diversifie dans l'ensemble des activités économiques qu'elle met en œuvre. On est une ville attrayante. Au niveau du tourisme, on est reconnu internationalement. On pète des scores dans les revues internationales nord-américaines et canadiennes. On a une qualité de vie qui est reconnue partout, également dans des revues qui mesurent ça, puis des sondages de la population. Je ne peux pas réconcilier tout ce que vous me dites avec ce que moi, je perçois de la ville de Québec actuellement, puis la vision qu'on a élaborée. Cela dit, j'ai noté qu'il y avait plusieurs idées intéressantes, puis je pense que les gens, nos spécialistes sont assez intelligents pour pouvoir les capter et pouvoir les insérer dans l'autre document ou la deuxième mouture du document. Par rapport au phénomène de la consultation, vous n'étiez peut-être pas là au début, mais j'ai pris soin de préciser que c'est la deuxième consultation sur la vision d'aménagement qu'on fait. On en a fait une par le web en octobre dernier. On n'a pas fini notre document. On revient avec la deuxième version. La loi ne nous oblige pas à faire ça, présentement. C'est une obligation qu'on s'est donnée à la Ville de Québec et à l'agglomération. Nos collègues de Saint-Augustin et d'Ancien-Norette étaient d'accord avec nous pour pouvoir aller dans une consultation préalable, aller chercher le pouls de la population et enrichir notre réflexion en même temps qu'on attend les commentaires de la communauté métropolitaine et du ministère des Affaires municipales. Donc, je n'ai pas de questions pour vous. Je veux juste vous dire que j'arrive mal à réconcilier tout ce que vous nous dites dans le portrait d'ensemble avec lequel vous concluez par rapport à ce que nous, on observe de la situation réelle sur le terrain à la Ville de Québec. Je dois vous dire que la conclusion n'est pas un constat sur la Ville actuelle. La conclusion est un constat sur la future Ville. Il y a des villes qui ont pris des grands virages et on ne semble pas adopter ces grands virages-là. Donc, c'est extrêmement important pour nous d'amorcer ces mêmes virages-là pour demeurer effectivement la ville la plus attrayante du Québec et du Canada et l'Amérique du Nord. C'est ça le but de la conclusion. Parfait. Est-ce qu'il y a des questions des membres de la Commission? M. Arnault, oui? Oui. Alors, merci. Écoutez, si vous nous dites que dans d'autres peut-être études que vous avez vues, il y a des visions d'autres villes à l'extérieur qui ont décidé de prendre un virage, donnez-nous-les en exemple, faites-nous en part, parce que quand moi j'ai feuilleté toute la documentation, j'ai vu, évidemment, il y avait un regard qui se posait sur la Ville, surtout sur le futur schéma, mais je n'avais pas nécessairement d'exemple. Puis, bon, écoutez, on sait un peu ce qui se passe à l'extérieur, l'exemple des villes, principalement dans les pays nordiques en Europe. Ils ont une façon bien particulière d'approcher le centre-ville, le développement routier là-bas, mais on aura une autre occasion de recevoir des documents. Amenez-nous-les ces exemples-là, parce que je comprends la critique que vous faites, mais sortez des exemples concrets, ça va pouvoir nous aider, parce que tous les gens qui sont là comprennent très bien ce que vous nous dites. Oui, effectivement, comme mon collègue a dit, il y a des choses qui devraient être reprises là-dedans, mais si vous arrivez avec des exemples concrets pour dire, voici sur quoi je me base pour arriver à ce que je vous explique. Parfait, ça va me faire plaisir d'ajouter ça aux mémoires. Vous comprendrez que le temps imparti pour analyser un document de 250 pages était extrêmement en cours pour un organisme, donc ça me fera plaisir d'ajouter les différents exemples. Il y en a beaucoup à Toronto, à Vancouver, à Hambourg, à Portland, etc., etc. Donc, je pourrais vous fournir cette documentation-là. Parfait. Vous pouvez transmettre ça à l'adresse consultation au pluriel. Je ne sais pas. On a encore un peu de temps. Est-ce qu'il y a des questions des professionnels de la Ville de Québec pour Mme Elsener? M. Trudel? Bonjour, Mme Elsener. Merci d'être ici ce matin. J'ai une question concernant… On a travaillé amplement pour décortiquer, pas juste avoir une prévision démographique, mais faire une estimation, notamment, d'une part, des types de ménages qui sont plus centrés ou qui rechercheraient une typologie de moyenne et de base densité, et une de plus grande. En lisant votre mémoire, on réalise que les projets d'insertion ou le calcul que vous faites est comme sur une densité moyenne. Est-ce que vous vous tenez compte des besoins, justement, des gens qui rechercheraient l'accès à une cour privée? Et parce que la lecture qu'on en a, c'est que si on n'a pas de capacité d'accueillir ces gens-là, il va y avoir une fuite ailleurs, peu importe l'horizon dans le temps. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Comment vous voyez ça? Qu'est-ce que… Écoutez, c'est un peu la raison de l'insertion des diapositives sur la typologie architecturale, c'est-à-dire qu'entre la dichotomie maison unifamiliale et tour à condos, il y a peut-être possibilité d'autres types d'aménagements architecturaux qui font que d'avoir une mini-cour privée, les gens puissent avoir une grande cour communautaire pour les enfants, pour qu'ils puissent jouer, aussi pour les aînés, pour qu'ils puissent avoir accès à des enfants et à d'autres catégories d'âge dans leur milieu. Donc, c'est pour ça qu'on a inséré, si vous voulez, ces diapositives-là sur Cohabitat, sur quelque chose d'un peu plus vieux, si vous voulez, comme l'aménagement qui a été fait sur Gérard-Mondicet. Est-ce que vous avez des exemples, parce que vous faites une récension, c'est intéressant, de l'ensemble des stationnements, est-ce que vous avez des exemples de reconversion de stationnements en typologie, on va dire, plus familiale, parce que ces espaces-là sont principalement consacrés à une typologie, règle générale, de plus haute densité. Or, on a déjà une offre abondante en ce sens-là, donc on serait intéressant à voir s'il y a eu des exemples, notamment là-dessus. Donc, parce que, je dirais, le déficit ou le manque actuel est vraiment pour accueillir dans une plus grande densité de ce qui se fait ailleurs, mais des logements, on va dire, un peu type familiaux, ou à tout le moins avec une cour. Donc, on voit que votre analyse est très centrée sur le stationnement. Donc, s'il y a des exemples comme ça, parce qu'on n'en a pas trouvé, ça serait intéressant de nous les transmettre. Donc, il faudrait faire une analyse fine de la Ville, c'est ce qu'on demande, et je pense que ce serait un travail qui serait profitable pour tout le monde, et ça permettrait d'identifier probablement des stationnements ou d'autres espaces comme ça. Quand on regarde la carte de la Ville, on voit que la plupart des stationnements sont situés le long des axes structurants, donc nécessiteraient une densité plus élevée, mais il y a quand même d'autres stationnements qui sont situés en dehors de ces axes-là, et l'analyse fine du territoire urbain permettrait de répondre à cette question-là. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Des professionnels? Ça va? La commission, ça va? Ça va. Alors, à ce moment-là, je vous remercie, Mme Inseneur. En fait, vous restez là, on va poursuivre pour le conseil des quartiers de la Pointe de Sainte-Foy. Oui, allez-y. Alors, je poursuis, en fait, c'est la même grande présentation, et elle a été diffusée comme ça parce que le conseil des quartiers de la Pointe de Sainte-Foy a inclus dans son mémoire la portion sur la trame verte de proximité et aussi sur les territoires culturels et historiques. Et je vais terminer par deux diapositives qui relèvent de Québec-Arme pour essayer de suivre un espèce d'ordre logique. Alors, on continue sur, si vous voulez, la capitale durable et capitale résiliente parce que dans la capitale résiliente, on est supposé parler à la fois de sécurité et de santé, mais quand on lit le schéma d'aménagement, on se concentre sur la sécurité et on semble escamoter la santé. Du côté de l'aménagement durable, il y a trois grands items qui sont extrêmement importants du point de vue de la santé. Premièrement, la pollution atmosphérique qui cause des maladies cardiaques et respiratoires et qui est responsable de plus de 300 décès prématurés par an à Québec. Donc, six fois plus de décès que des accidents routiers sur le grand territoire de Québec. Les eaux de chaleur qui aggravent les maladies cardiaques et respiratoires, qui aggravent aussi d'autres maladies comme parkems, schizophrénie, etc. et qui sont souvent liées à la défavorisation sociale. Et finalement, des milieux qu'on a appelés des milieux déshumanisés, donc des milieux minéralisés qui sont peu attrayants et qui font en sorte que les gens ont tendance à rester chez eux plutôt que de sortir, donc de permettre de lutter contre les maladies liées au sédentarisme, obésité, hypertension, diabète, certains cancers. Et les maladies mentales, et on va revenir là-dessus. On sait que la présence d'arbres en ville permet de capter les polluants atmosphériques, donc permet de protéger contre les maladies cardiaques et respiratoires. Il y a plusieurs études en médecine qui ont démontré que la canopée urbaine diminue l'incident de décès et d'ostalisation liées aux maladies cardiaques et respiratoires. Ils climatisent la ville, donc les arbres urbains permettent de protéger contre l'aggravation des maladies cardiaques et respiratoires lors de canicules. Et ils rendent la ville plus attrayante, donc ils incitent les gens à faire de l'exercice et ça permet de lutter contre l'obésité, le diabète, l'hypertension. Ils abaissent aussi le niveau de stress et de dépression, donc ça permet de lutter contre les maladies mentales qui sont liées à ces deux facteurs-là. Et aussi, puisqu'ils incitent les gens à marcher, ils incitent les gens à échanger et ça augmente la cohésion sociale à l'intérieur d'une ville. Alors, il y a beaucoup de villes qui, maintenant, ont amorcé le virage dont je vous parlais tout à l'heure, un virage vers une trame verte de proximité. Donc, des espaces verts arborés situés à proximité de chacun des citoyens, enfin, à l'intérieur d'un espace d'une distance de 500 mètres, si on regarde Hambourg, par exemple, 5 minutes de marche, si on regarde Vancouver, et avec des corridors structurants qui sont soit des rues arborées ou des corridors un peu plus élaborés du point de vue écologique, donc insérés dans le territoire urbain. Et vous avez des villes comme Toronto, par exemple, on demandait des exemples tout à l'heure, Toronto, qui est en train de redéfinir son design urbain, justement, pour améliorer et créer des milieux favorables à la santé. Et vous avez tous les points que je vous ai nommés, qui sont repris dans ce petit paragraphe-là, en introduction, dans ce document-là. Donc, on parle des bénéfices de la santé pour diminuer la tension sanguine, les taux de cholestérol, pour augmenter la survie à la suite d'une attaque cardiaque, pour aussi tous les bénéfices qu'il y a au niveau des maladies mentales. Alors, il serait bien de voir insérer dans le futur projet de schéma d'aménagement des objectifs quantitatifs d'une trame verte de proximité. Donc, on parle d'un indice de canopée de 40 %, qui, selon Toronto, les experts qu'ils ont consultés, est l'indice de canopée idéal. D'avoir aussi à l'intérieur de la trame urbaine des milieux naturels d'intérêt, et ce qu'on voit dans d'autres villes, comme Hambourg, par exemple, des objectifs d'au moins 12 % du territoire urbanisé protégé sous forme de milieux naturels d'intérêt. Et aussi, un objectif de proximité, que se sont fixés plusieurs villes. Ici, vous avez le niveau de Hambourg, espace vert arboré à au moins 500 mètres de chacun des citoyens. À ça s'ajoutent des objectifs qualitatifs, parce qu'on veut… Les arbres urbains sont le squelette, c'est au lieu d'une trame verte de proximité. Maintenant, il faut la rendre plus attrayante par du mobilier urbain, de l'agriculture urbaine, des œuvres d'art, fontaines d'eau potable, sentiers, pisciclables, de jeux et toits verts. D'ailleurs, Toronto a mis en place une réglementation qui oblige toutes les nouvelles constructions à avoir des toits verts. Et à chaque année ou à chaque deux ans, ils ajoutent une nouvelle catégorie dans ce qu'ils ont voté en 2011 pour la première fois. Il vous reste cinq minutes. En 2008, il y avait 5,7 % du territoire de Québec qui était protégé sous forme de milieux naturels d'intérêt. On avait calculé qu'en protégeant tous les milieux naturels du répertoire des milieux naturels d'intérêt de Québec, la version 2005, on arriverait à 8 %, on est encore en bas de ça. Et l'un de ces milieux naturels d'intérêt est le boisé Nelson, qui, et on ne sait pas trop pourquoi, a été soustrait de la liste des milieux naturels d'intérêt écologique du schéma d'aménagement. Pourtant, c'est un boisé qui a une grande valeur écologique, sociale, sanitaire, récréative et touristique élevée. C'est un boisé qui a une flore et une faune rare et unique, donc des pruches de 260 ans, des chaînets centenaires, une salamandre à quatre orteils susceptible d'être menacée, et une très grande vulnérabilité parce qu'il est convoité par des promoteurs immobiliers. Vous avez ici la carte de la pointe de Sainte-Voix, le voisin Nelson à votre droite, et on voit que ce voisin Nelson-là pourrait être un élément constituant important d'une trame verte de proximité dans la pointe de Sainte-Voix qui permettrait de faire un circuit d'environ 6 à 8 kilomètres pour les résidents de ce secteur-là et les visiteurs de ce secteur-là. Ce type d'aménagement dans les villes-là est aussi extrêmement intrayant du point de vue économique parce que ça a un très grand pouvoir d'attraction sur la main-d'oeuvre qualifiée, comme les professionnels de la haute technologie. Ça augmente aussi la valeur foncière des propriétés, ce qui est très intéressant pour une ville. L'autre point d'intérêt, c'est le chemin Saint-Louis-Grand-Dallée, qui est un axe patrimonial qu'on voit sur les cartes d'il y a 200 ans. Plus pour son aspect architectural sur Grand-Dallée, son aspect naturel sur le chemin Saint-Louis, c'est une artère qui a subi de grands ravages et une grande défiguration au cours des dernières années sur différents secteurs que vous voyez ici. Pourtant, il y a deux études qui ont été publiées qui démontrent qu'il y a beaucoup de segments qui sont remarquables ou très intéressants, que ce soit pour le chemin Saint-Louis ou pour Grand-Dallée. Et nous pensons qu'il serait intéressant d'insérer dans le schéma d'aménagement une intention de protéger la richesse architecturale et naturelle du chemin Saint-Louis-Grand-Dallée, tel que le permet maintenant la nouvelle version de la Loi sur le patrimoine. Je termine avec deux diapositives de Québec Arbre. Nous pensons qu'il serait intéressant d'insérer dans le schéma d'aménagement un phasage du développement et non pas d'ouvrir le territoire à des insertions, densifications, expansions dès la première année, mais qu'il serait bien de structurer le développement, par exemple, en commençant par le BPU du Plastocentre de Sainte-Foy. Une fois que celui-ci aura été terminé, bien, aller avec d'autres aménagements plus en périphérie. Et nous aurions aimé avoir plus d'indicateurs et aussi des cibles d'insérer dans le schéma d'aménagement, donc des indicateurs de qualité et des cibles aussi, parce que, bon, c'est très bien de monitorer, par exemple, les émissions de pollution atmosphérique, mais il faut quand même se donner des cibles. Je pense qu'on devrait désirer diminuer les concentrations de polluants atmosphériques, par exemple, qui causent la mortalité chez les gens. Pour l'industrie touristique, en plus des croisiéristes, ce serait bon d'avoir le nombre de nuités touristiques, d'avoir tous les objectifs et les cibles d'une trame verte de proximité que nous avons ici ajoutée à la liste des indicateurs. Il vous reste un peu plus d'une minute. Alors, je termine sur cette diapositive-là. Nous, comme vous, désirons faire une ville avant-gardiste où il fait bon vivre, et nous croyons que nous vous proposons certaines avenues qui nous permettront de réaliser ceci. Parfait. Merci. Merci. Alors, on a du temps pour la période d'échange concernant la présentation de Mme Elsteneur, mais cette fois du conseil de quartier de la Pointe de Sainte-Foy. Alors, voulez-vous commencer, M. Normand? Oui. Une petite question, mais elle ne sera pas pour vous, elle va être pour nos amis de l'autre côté. C'est parce que vous avez dit que le schéma, est-ce qu'à moitié, le volet santé? Et je vous dis, comme élu, là, on s'est assuré qu'on couvrait toutes les exigences de la loi avec ce qu'on a mis dans la proposition qu'on a sur place. Donc, le volet santé n'est pas une exigence de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme pour dans le projet. Mais ce que je comprends de votre intervention, c'est que vous souhaiteriez qu'en plus des autres exigences de la loi, on traite du volet santé. C'est ce que je comprends de votre intervention. C'est tout à fait ça, là. C'est extrêmement important pour la population, la santé, là, quand on regarde, vous savez, les sondages des sujets d'intérêt pour les Québécois. La santé, c'est toujours ce qui plane en haut de tous les sondages, bien avant la sécurité, l'économie, l'environnement, etc., etc. Ma deuxième question, et cette fois, elle est pour vous. Vous parlez beaucoup de l'indice de canopée. On sait que vous avez un souci particulier par rapport à ça. Et c'est tout à votre honneur. On vient de dévoiler, il y a quelques semaines à peine, notre vision de l'arbre. Comment l'avez-vous reçue? Je pense que c'est un très bon pas en avant par rapport à ce qui était existant. Et je vous invite à continuer dans ce sens-là et à poursuivre les efforts faits pour augmenter la canopée, en fait préserver les armatures existants, augmenter la canopée de Québec et se fixer un objectif un peu plus ambitieux puisque l'objectif maintenant pour le schéma d'aménagement, vous parlez d'un horizon de 2041. Donc, on pourrait augmenter à 40 % pour 2041, mais on peut aussi l'augmenter à 40 % pour 2031 comme on vous propose comme horizon. Dernière question. Et encore là, ce n'est pas pour vous, ce n'est pas pour mes amis de l'autre côté. Vous avez mentionné, je voulais noter quelque part, que le boisé Mielsen avait été retiré de la liste… Comment vous avez dit ça? De la liste… Bien, il n'apparaît plus dans la liste des milieux d'intérêt écologiques que vous voyez… Est-ce qu'on a publié au schéma? … en éventaire, alors qu'il appartient au répertoire de la Ville de Québec? Est-ce que vous pourriez avoir une précision là-dessus, s'il vous plaît? Alors, Mme Annie Caron. Bonjour, madame. En fait, le répertoire des milieux d'intérêt versus la liste des territoires d'intérêt écologiques identifiés au premier projet n'a rien à voir. C'est deux listes distinctes. Et il y a des critères qui ont été énoncés au premier projet de schéma pour cibler des territoires d'intérêt écologiques au premier projet. Le Boisé-Nelson s'inscrirait davantage ou figurerait davantage dans un outil de planification à l'échelle plus locale, c'est-à-dire au niveau du plan d'urbanisme. Ceci dit, ce n'est pas parce que le milieu en question n'est pas identifié au schéma d'aménagement qu'il n'est pas d'intérêt pour une ville. Il y a plusieurs outils de planification qui sont complémentaires. M. Normand a évoqué la vision de l'arbre. La vision de l'arbre traite explicitement du volet de la canopée et de la conservation du milieu naturel. Elle est dédiée, cette vision-là, à cette question-là. Ça ne veut pas dire qu'on reprend intégralement le contenu d'une vision et le transposer dans un schéma d'aménagement. Tout ça se complète. Tout ça a une suite logique. Quand une agglomération ou une ville met des choses de l'avant, il y a une cohérence dans tout ça. Donc, il faut vraiment le voir globalement et voir la multitude des outils de planification qui sont avancés par une ville comme étant complémentaires et non pas contradictoires. Vraiment, il faut vraiment le voir dans son entièreté. Merci, Mme, pour la précision. Cependant, quand on regarde, vous savez, les critères pour déterminer les milieux d'intérêt écologique qui sont en annexe du schéma d'aménagement et qu'on regarde la qualité du boisé Nelson, il rencontre tous ces critères-là au même titre que plusieurs des milieux naturels d'intérêt qui sont cités dans l'annexe. Donc, on aimerait bien voir ajouter ce boisé-là puisqu'à nos yeux, il semble être au même niveau que d'autres qui sont dans cette liste-là et même avoir pour certains critères une plus grande richesse que d'autres qui sont listés dans cette liste-là. Parfait. Merci, c'est noté. Est-ce qu'il y a d'autres questions des membres de la Commission? M. Arnould, allez-y. Oui, merci. Commentaires et questions. Je pense qu'effectivement, pour nos collègues qui ont travaillé sur le dossier là-bas, inclure peut-être dans un volet ville durable une question au niveau de la santé parce qu'on sait qu'il y a plusieurs liens aussi par rapport aux transports en commun, les bienfaits de la marche et tout ça, la vision de l'arbre dans notre section, davantage ville résiliente, quand on parle plus de sécurité civile, santé reliée à la sécurité civile, ça pourrait être pertinent peut-être d'inclure quelque chose là-dessus. On pourra y réfléchir là-dessus. Je pense que c'est intéressant. Par contre, ma question de votre côté au niveau des statistiques, parce que là, vous en citez beaucoup, ça serait d'arriver avec les sources pour que nos gens puissent travailler là-dessus. Si vous pourriez nous envoyer vos sources au niveau des statistiques que vous parlez, au niveau des problèmes de santé, des décès prématurés reliés à tout ça, vous avez mentionné quelques statistiques là-dessus. Simplement, on les a envoyés, ça va nous permettre d'analyser tout ça plus rapidement, puis peut-être d'inclure à ce moment-là un volet là-dessus. Merci. Parfait. Merci beaucoup. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a des questions des professionnels de la Ville? Avez-vous des questions? Ça va? Donc, à ce moment-là, je vous remercie, Mme Alceneur. Merci pour votre présentation. Donc, en fait, c'est ce qui met fin à la période de présentation des mémoires pour ce matin, du moins. Cet après-midi, il y aura à nouveau une séance de présentation de mémoires et puis de commentaires. À la fin de chaque séance, on a prévu une période pour la présentation d'interventions spontanées. Donc, ça, c'est pour permettre à des gens qui souhaiteraient s'exprimer, des gens qui ne se seraient pas inscrits à l'avance, là, aux séances d'audition des opinions. À ce moment-là, vous pouvez prendre la parole. On a du temps pour vous entendre. Évidemment, selon le nombre de personnes, on limitera le temps. Mais là, je vois qu'il n'y a pas... C'est sûr qu'on est le matin aussi. Là, ce soir, il y aura peut-être plus de monde. Donc, si vous souhaitez intervenir, je vous invite à venir au micro parce que la séance est enregistrée. Est-ce que ça va? Est-ce que Mme Binet, vous souhaitez prendre la parole? Non, ça va, monsieur? Non? Mme Binet, ça va. Alors, écoutez, à ce moment-là, je redonne la parole à M. Normand pour le mot de la fin. Peut-être une mini-conclusion sur les discussions de ce matin. Je pense qu'on a eu des échanges plus qu'intéressants. On est passé à peu près à tous les niveaux. Des promoteurs qui sont venus nous voir avec des besoins très spécifiques en termes d'amendements au zonage ou de demandes particulières par rapport au zonage. On a traité du patrimoine dans le Vieux-Québec. On a traité amplement des questions d'aménagement, de santé et de protection de la canopée des boisés. On a parlé des dimensions fluviales. Alors, je pense qu'on est allé dans toutes sortes d'ornières qui sont effectivement celles qui nous concernent par rapport au schéma d'aménagement. C'est ce qu'on a de besoin, je pense. Nos spécialistes, vous serez d'accord avec moi pour le dire. Je pense que c'est ça qu'on a de besoin pour enrichir notre vision, pour peaufiner, pour détailler notre schéma d'aménagement. Aller dans tous les petits recoins. C'est ce qu'on souhaite faire. On souhaite soulever toutes les pierres pour trouver des salamandes ou d'autres choses comme ça. Alors, je pense que c'est nécessaire d'aller dans tous ces recoins-là pour vraiment s'assurer au bout du processus parce qu'on ne le fait pas souvent. Ça fait 30 ans qu'on ne l'a pas fait et ça va prendre encore quelques années avant qu'on le refasse. Donc, je pense que c'est important de prendre le temps de le faire l'exercice comme il faut. On va le faire en deux temps. On a une première fois le pouls de la population, les commentaires qu'on va intégrer. On va revenir avec une deuxième vision. On pourra vous entendre également sur la deuxième vision plus tard cette année ou en 2017. Alors, prenons le temps de le faire comme il faut et je pense que l'exercice de ce matin reflète bien l'intention qu'il y a derrière la ville et on reçoit bien les commentaires des citoyens qui sont venus nous voir. Alors, merci beaucoup de votre participation à cet après-midi. Merci. Donc, il y aura une deuxième séance qui reprend cet après-midi à 13h30. Merci à tous. Merci.